Musique Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Happy Hour, le podcast qui s'écoute avec une petite bière ou une petite boisson fraîche, surtout par ces nouvelles températures. Je suis ravi de retrouver derrière les micros Alexandre, Marc, Jean-Victor de Clone Web. Salut ! Bonjour ! Bonjour à tous, tout le monde va bien ? Oui, ça va et toi ? Ça va très bien. On reçoit aujourd'hui Basile qui est donc directeur de collection chez Casterman. Bonjour ! Bonjour Basile ! Bonjour ! On abordera un peu tout à l'heure toutes les actualités que tu nous as ramenées. Ça va être l'occasion aussi d'une émission un peu particulière puisqu'on va fêter presque nos deux ans, c'est ça ? Oui, c'est le 24e numéro enregistrement. C'est le numéro 23, donc c'est maudit. C'est maudit. On embrasse Jim Carrey à ce propos. Et c'est une émission un peu particulière puisqu'en te recevant Basile, on va quand même aborder beaucoup de sujets. On a regardé sur la setlist de bandes dessinées. C'est quelque chose qu'on aborde très souvent. Et ça me réjouit. T'aimes bien la BD ? Non, mais j'y travaille, donc bon, je fais semblant. Ça commence bien. Comment se faire virer en trois minutes de podcast ? Alors, et d'ailleurs je suis un peu incorrect, on va parler de littérature au global puisqu'on va, je vais faire très rapidement le sommaire, on va parler du feu et de la fureur de Michael Wolff, qui a finalement été traduit en français très rapidement, étonnamment. On va parler du traité d'économie hérétique de Thomas Porchet, que Basile nous a ramené. On va parler du lancement de Paperbacks et Make Academy, deux nouvelles bandes dessinées. On va parler aussi de bandes dessinées digitales avec Alexandre qui nous parlera du grand méchant renard. On aime beaucoup le grand méchant renard. Est-ce qu'on peut dire numérique au lieu de digital, s'il vous plaît ? Oui, non, mais moi je n'aime pas le terme digital, donc on peut dire numérique. Digital, c'est avec les doigts. Les bandes dessinées digitales ! Techniquement, j'en regarde avec mes doigts. Oui, si vous voulez. Tu regardes avec tes doigts. Tu vois. C'est intéressant. Les projets en nouvelle écriture de podcast, on apprend des choses sur Alexandre, c'est formidable. C'est ses propres sujets qui ramènent. On parlera de Straight Bullets de Tyler Cross, Miami. On parlera aussi de jeux vidéo avec Far Cry. Cinq. Cinq, Far Cry 5. Je me disais, il y avait bien un numéro quelque part. On parlera d'une initiative de cinéma repensée un peu du côté de Toulouse. On parlera d'une initiative enfin de cinéma en continu avec Avengers 3 qui sort cette semaine. Si vous nous écoutez assez rapidement après la mise en ligne, ce sera notre sujet de clôture et peut-être avec quelques spoilers à la clé. Voilà, donc vous pourrez vous arrêter quand on vous annoncera le sujet au cas où vous n'avez pas envie d'être spoilé. C'est une façon très compliquée de dire attention spoiler. Elle est valable. Et si vous aimez les phrases hachées, vous êtes au bon endroit. J'étais en train de penser au mousse, là, ça m'a perturbé. Oui, parce que comme d'habitude, prenez de quoi grignoter, quelque chose à boire avec modération. Et puis, on est parti. Jean-Victor, tu voulais nous parler du feu et de la fureur. Alors, c'est cette traduction d'un livre qui nous parle de Donald Trump. Comment il s'appelle ? Donald Trump. Donald Trump. Et oui, quitte à être bourré, autant de parler d'un monsieur un peu bizarre. On va parler de monsieur Donald Trump, président des Etats-Unis, 45e je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu un petit souci en début d'année puisqu'il a essayé d'interdire la publication d'un livre. Le livre en question s'appelle Fire and Fury, donc le feu et la fureur. Si vous aimez les jeux de mots avec les nazis, vous pouvez y aller, c'est super cool. Et en fait, Fire and Fury, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouquin de Michael Wolfe, qui est un journaliste qui a bossé notamment pour le Hollywood Reporter ou pour USA Today. Et en fait, qui écrit des bouquins à côté. Et son grand truc à ce mec-là, c'est de rentrer dans les cercles précis, de se sympathiser un peu avec le patron et de récupérer plein de petits secrets et tout ça pour ensuite faire des livres à charge. Il avait déjà fait ça il y a 20 ans avec Robert Murdoch, qui est un espèce de patron des médias, qui a bossé notamment pour Fox News, je crois, aux Etats-Unis. Et il s'est dit qu'il allait faire le grand coup. Et donc il a passé un an, une année de rêve, à la Maison Blanche en 2017, en compagnie d'un président avec des cheveux oranges, à savoir Donald Trump. Et donc le livre en question a failli être censuré par Donald Trump, mais heureusement l'éditeur aux Etats-Unis l'a publié 5 jours plus tôt, au dernier moment, pour réussir à mettre le bouquin dans les librairies. Et face au carton direct et au nouveau scandale, évidemment, Trump ne pouvait plus rien faire. Alors Fire and Fury, ce qui est assez dingue en fait, quand on lit un bouquin comme ça qui retrace en gros depuis 6 mois avant l'élection de Trump jusqu'au mois de juillet, août, parce que c'est pas vraiment la première année, c'est vraiment les 6 premiers mois d'exercice. Et c'est un petit pavé quand même ? Et c'est un petit pavé, mais ça se lit très vite, c'est assez gros en écriture. Voilà, déjà je parle d'un livre qui n'a pas d'image, c'est une première dans Happy Hour, vous vous rendez compte. Mais donc c'est le signe que c'est quand même pas très compliqué à lire. En fait ce qui est dingue, évidemment c'est la peinture d'un espèce de cirque pas possible où en gros Donald Trump est un clown incompétent entouré de requins qui se foutent sur la gueule pendant 6 mois pour essayer de caser leurs idées, mais tout ça dans un monde qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait l'entourage de Donald Trump, on va dire qu'il n'y a personne qui connaît la politique, absolument personne, et lui il a essayé évidemment de caser ses proches dans la Maison Blanche, mais donc ça donne un espèce de grand cirque où il y a d'un côté Steve Bannon qui se fout sur la tronche avec la fille de Trump, Ivanka et son mari Jared Kushner, et il y a aussi Monsieur Pribus et d'autres gens, etc. Et Cathy Walsh qui elle est un petit peu la tête exécutive, qui sait comment la Maison Blanche fonctionne, mais en fait c'est la seule, donc elle essaie à bout de bras pendant 3 mois d'essayer de porter le truc, puis elle se barbe parce que c'est le bordel, enfin bref. Et en fait, dit comme ça, on pourrait presque penser que c'est une espèce de saison de House of Cards aggravée, et on comprend que la série de Netflix ait du mal à continuer parce qu'effectivement c'est absolument hallucinant ce que le bouquin raconte, en fait c'est pas tant scandaleux parce que le monsieur est très méchant, c'est juste que c'est des incompétents, des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, absolument pas comment ça marche, et on s'étonne pas beaucoup après avoir lu ça que les gros titres s'alignent pour dire combien c'est le bordel aux Etats-Unis et que les mecs ne savent plus quoi faire. Et en fait, ce qui m'a un peu interpellé en lisant le bouquin, c'est que Michael Wolf, en gros, on sait, il a passé un an là-bas, il a eu les preuves comme quoi il y était, tous ses témoignages sont approuvés, etc. Il cite évidemment que des noms connus, donc c'est facile de recroiser, puis il parle souvent d'événements qui ont été traités par les médias, donc c'est très facile en fait de voir que tout ça a priori est très crédible. Et en même temps, en fait, ce qu'il décrit est tellement énorme, notamment le début où il explique par exemple qu'en fait Trump ne voulait pas aller à la Maison Blanche, qu'en gros, lui, c'était pour lui une espèce de campagne de promotion de sa marque, et qu'en gros, il était voué, enfin, lui, il voulait perdre. C'était son grand délire, c'était de faire la campagne présidentielle, mais échouer au dernier tour, et perdre face à Hillary Clinton. Et en fait, le premier chapitre est assez dingue, où il explique que le soir de l'élection, en fait, personne n'y croyait que Mélania Trump était en larmes parce que Trump lui avait fait la promesse qu'il ne gagnerait pas, et lui, il était furieux d'avoir gagné, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et il s'est réveillé le lendemain en disant « Vas-y, je suis président des Etats-Unis, c'est trop la classe, c'est peut-être que je le mérite, donc je vais changer le monde. » Mais même après les révélations de Cambridge Analytics, etc., tous les trucs un peu mafieux qui ont été faits autour de sa candidature, de détourner des datas pour manipuler les gens, etc., ça démontre quand même une vraie envie, peut-être, d'y aller, non ? En fait, c'est assez paradoxal, et c'est là où ça rejoint ce que je disais, le bouquin est énorme, et pourtant, a priori, les sources sont sûres, et en même temps, c'est tellement dingue qu'on se demande si c'est vrai. On pourrait se dire, peut-être que Michael Wolff, c'est du fake news, etc. Peut-être que Trump lui-même est juste un pantin de son entourage ? Ça en est un, parce qu'en fait, lui, il n'a pas de programme, en gros, le programme il est fait par les gens autour de lui, il y a Bannon qui a une vision hyper radicale, bon, il s'est barré entre temps, mais qui essaie de l'appliquer, et en fait, c'est 3-4 personnes autour de Trump qui essaient d'appliquer un programme, et qui se foutent sur la tronche pour essayer de l'appliquer, et Trump, c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir plus de 5 minutes d'attention, et encore je suis gentil, qui est incapable de lire un texte, qui en fait, sa seule source d'information, c'est les médias, c'est la télévision, et lui, il veut être juste connu dans les médias, sauf que les médias le détestent, c'est un des trucs assez central dans le bouquin, et en fait, ce qui est dingue, c'est que vraiment, en fait, tout ça, a priori, est véridique, et en même temps, c'est tellement énorme que ça paraît absolument improbable. Et est-ce que du coup, on découvre des choses un peu nouvelles ? S'il voulait faire interdire le livre, c'est qu'il y avait quand même des informations un peu... C'est juste le ton qui l'a dérangé ? Je pense que c'est, s'il voulait interdire le bouquin, c'est parce qu'en fait, le mec a passé un an avec eux, en bonne et due forme, sans aucun problème, et qu'a priori, il avait son mot à dire sur plein de trucs, donc sur l'affaire russe, effectivement, il y a plein de choses qui sont dites, et qui appuient un petit peu le dossier, sur James Comey, le directeur du FBI, la façon dont il a été limogé, il y a un chapitre entier, et c'est absolument hallucinant, et en plus, en ce moment, je crois qu'aux Etats-Unis, il va sortir un bouquin fait par James Comey, donc ancien, maintenant, directeur du FBI, qui est à charge contre Trump. En fait, juste, le bouquin, a priori, c'est une break contre Trump de plus, et je pense que... C'est un beau résumé, quoi. Comme c'est un mec qui était dans les coulisses et qui a fait un an là-bas, effectivement, Trump s'est dit, ouais, c'est peut-être pas... Enfin, peut-être même pas Trump, c'est peut-être l'équipe de Trump qui a dit, mec, il faut peut-être interdire ce truc, manque de pause, c'est trop tard, mais voilà, en fait, le bouquin est énorme par ce qu'il raconte, et on se dit, mais c'est pas possible, c'est juste impossible que ça soit vrai, tellement c'est aberrant qu'à un tel niveau de responsabilité et sur l'échelle planétaire, il y a un tel gogol, quoi. Et donc, voilà, après, ça se lit tout seul, parce qu'on apprend plein de trucs. C'est bien écrit ou pas ? Oui, c'est assez bien écrit, c'est assez fluide, il ne faut pas avoir des connaissances politiques ultra poussées pour pouvoir l'aborder. Et bon, il y a beaucoup de name-dropping, mais au fur et à mesure du bouquin, en fait, on se souvient de qui est qui, donc c'est assez facile à suivre. Et voilà, vous pourrez briller en société en expliquant pourquoi Trump, c'est un guignol. Mais c'est, voilà, c'est un bouquin assez incroyable, parce qu'encore une fois, c'est vrai, et en même temps, ça n'en aura jamais l'air. Et puis c'est très rapidement publié après sa présidence, donc on est dans le feu de l'action, quoi. Oui, tout à fait, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Basile, jetez un oeil au livre, du coup, on va enchaîner avec ton sujet, Basile, puisque tu traites aussi de littérature. Alors, littérature... C'est la première fois dans ce podcast qu'on parle de livres, mais ça fait... Non, ce n'est pas la première fois. Non, non, j'avais parlé de livres aussi. Tu avais parlé de quoi ? De Cabossé, de Benoît Philippon. Ah oui, c'est vrai. Thomas, on avait parlé, Clémence, on avait parlé. Il y a des gens qui ont parlé de littérature dans ce podcast. Eh bien là, c'est un double sujet, avec le traité d'économie hérétique de Thomas Porchet. Alors, je ne sais pas si c'est de la littérature à proprement parler, parce que c'est un bouquin d'actualité. Je vais commencer par présenter un peu Thomas Porchet. Qui est Thomas Porchet ? C'est un économiste, un chercheur, un enseignant, enseignant à l'université, alors je ne sais plus quelle fac parisienne, et dans une grande école de commerce. Il fait partie du collectif des économistes atterrés, donc un groupe d'économistes, on va dire, hérétiques et de gauche. Et en fait, Thomas Porchet a écrit... Oh oui, vous allez voir, c'est assumé, et vous allez voir pourquoi. Thomas Porchet a écrit vraiment plusieurs bouquins avant celui-ci, et avec son petit traité d'économie hérétique, en fait, il propose un manuel, je pense, un petit mode d'emploi d'autodéfense intellectuelle concernant tous les poncifs de l'économie qu'on peut entendre aujourd'hui dans les médias. Par exemple, quand on vous parle de la réforme, la réforme, je ne sais pas de quoi, par exemple, la réforme de la SNCF, quand on vous dit que c'est nécessaire de réformer le statut du cheminot, et qu'on ne se pose même pas la question de est-ce qu'il faut faire une réforme ou pas, puisque manifestement, il faut tout réformer. Eh bien, Porchet, voilà, il démonte un peu tous les arguments qui sont des arguments néolibéraux, et qui ont tendance à prendre la forme de ce qu'il appelle l'orthodoxie, voilà, je vais y arriver. Donc, en gros, la sainte et vraie parole est scientifique. Il explique une chose, enfin, il rappelle une chose très simple, il remet l'église au milieu du village en disant que l'économie n'est pas une science exacte, que ce n'est pas une science cumulative, c'est-à-dire que ce n'est pas une science qui se vérifie à chaque fois dans le temps, puisque le contexte fait tout le temps, modifie tout le temps les théories économiques, et donc, ce qu'on vous fait passer pour des vérités, ce ne sont que des interprétations idéologiques. Et c'est pour ça qu'il se fait appeler le traité d'économie hérétique, puisque l'hérétique va à l'encontre du dox, de la doxa, du dogme, et il explique plein de choses, notamment sur le remboursement de la dette. On vous parle tout le temps de la dette, on vous dit tout le temps qu'il faut couper dans les dépenses publiques, que c'est catastrophique, parce que, comprenez, le pays est endetté, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Et il dit tout simplement, en fait, la dette en soi, ce n'est pas un problème, tout le monde contracte des dettes. Pour acheter un appartement, par exemple, il faut bien contracter une dette. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. L'important, c'est d'avoir des actifs plus importants que le niveau de sa dette. Et en France, on a la chance d'avoir un patrimoine à l'échelle du pays qui est plus important que notre niveau de dette. Donc, en gros, nos services publics, par exemple, notre immobilier au niveau national est plus important que le niveau d'entêtement qu'on a. Donc, en fait, on peut s'endetter, ce n'est pas un souci, puisqu'on est capable de rembourser. Et la logique qui consiste à comparer un État avec un ménage, donc en disant, ah bah oui, mais bon, comprenez ma bonne dame, l'argent, il n'est pas magique, il ne pousse pas dans les arbres et tout ça. Comme le disait un certain François Fillon, ou un certain Emmanuel Macron, tout ça. Quand François Fillon visite un EHPAD, s'adresse aux pauvres infirmières qui sont complètement crevées aux aides-soignantes, qui sont au bout de leur vie. Et puis, il dit, vous voulez que je fasse quoi, madame, que je crée de la dette ? Bah en fait, oui, on peut créer de la dette, ce n'est pas un souci, on peut s'endetter, puisqu'on a les moyens de repayer. Puisque ce que dit Porcher, par exemple, dans son bouquin, c'est qu'un État ne meurt pas, contrairement à un ménage. Nous, si on s'endette, on ne peut s'endetter que sur 25 ans, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on va mourir. Mais un État, ce n'est pas le cas. Les Anglais, ils viennent de rembourser récemment des dettes qui ont été contractées en 17 cents et des brouettes. Donc, il y a le temps de voir venir. Et en fait, c'est très bien foutu, parce que c'est des petits chapitres qui sont très faciles à digérer. Je vois que Mathieu veut me poser une question, et il a raison. Pose-moi la question, Mathieu. Non, mais je vais te laisser finir ta phrase. Non, non, vas-y, vas-y. Je voulais savoir si c'était vraiment pédagogique, ou est-ce que du coup, il y a aussi une idéologie derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Alors, l'introduction du bouquin, et ça l'explique parfaitement, il y a une idéologie derrière. Et dans tout ce qu'on vous raconte économiquement, il y a toujours une idéologie. Tout ce qu'on veut vous faire passer économiquement, dès qu'il y a un discours économique, s'il y a un discours idéologique derrière. Décider de réduire la dette, la dépense publique, c'est une idéologie. Décider d'augmenter la part de redistribution, donc des richesses qui sont créées par tout le monde, et qui sont après captées par les plus riches, et décider de les redistribuer aux plus pauvres, c'est une idéologie. Donc en fait, ce qu'il explique à chaque fois, c'est qu'il dit, il faut débattre en permanence. Il n'y a pas de vérité absolue en économie. Il n'y a pas de choses qui sont vraies et fondamentales. Il n'y a que des choses qu'on peut discuter, parce que ce sont des choix politiques, ce sont des choix de vie à l'échelle d'une société. Après, pour revenir sur la question de la pédagogie, c'est très pédagogique. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en économie, par exemple. C'est expliqué très simple, ce sont des petits chapitres qui sont très digestes. Il y a des chapitres qui abordent la question de l'écologie, et les questions de la redistribution. Par exemple, vous savez qu'en France, le taux d'enfants pauvres avant redistribution est de 21 %. Il y a 21 % d'enfants en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Après la redistribution par le système d'allocation familiale, par exemple, l'action de l'État, l'action sociale qui consiste à redistribuer de l'argent, on descend à 7 %. Donc, ça fait une différence fondamentale. Et en Angleterre, ce taux-là, il est à 19 % après redistribution parce que la redistribution est beaucoup plus faible. Donc, vous avez 19 % d'enfants en Angleterre qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Marc avait une question. Je n'avais pas une question. Non, non, je trouvais ça hallucinant. J'avais une phrase aussi. Là, je suis en train de lire le quatrième de couverture qui dit, savez-vous qu'il y a eu plus de 165 réformes relatives au marché du travail depuis 2000 en France ? 165 réformes en 18 ans, 17 ans, peut-être le temps que ça a été paru. C'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'on fait 10 réformes par an, tu vois ? Je vois ça, je trouve ça complètement hallucinant. Ce qui est génial, c'est qu'on va te dire « Ah, mais on ne fait pas de réformes en France, le code du travail, il est trop monstrueux. » Mais il n'y a pas de réformes sur certains points aussi. C'est que les mecs, ils n'auraient pas de dire « Le code a besoin d'être réformé, tu sais. » Le code, il est réformé en permanence. Il est tout le temps réformé. Moi qui ai fait des études de droit, mon code de 2008, je peux dire qu'il ne vaut plus grand-chose. Bien sûr. Et ce qu'il explique par exemple, c'est que le niveau de protection juridique d'un salarié français est l'équivalent à celui d'un salarié sud-coréen. Et je ne pense pas qu'on ait en tête, dans l'économie sud-coréenne, le fait que ça soit particulièrement rigide et qu'on ne puisse pas forcément faire de business là-bas parce qu'on ne peut pas virer les gens très facilement. En fait, il explique justement, quand on dit qu'il faut faire réformer, il faut fragiliser un peu le statut des salariés parce que ça ne permet pas l'embauche et tout ça, il explique et il sort des chiffres vraiment qui sont pour le coup objectifs, qui sont issus d'organismes autonomes et indépendantes comme l'INSEE dit que le premier frein à l'embauche, c'est le carnet de commande, ce n'est pas la protection juridique des salariés. Donc voilà, il y a plein de petits contre-arguments dans ce bouquin qui est très facile à lire dans lequel on peut piocher sur l'écologie, sur la transition environnementale et tout ça, sur le modèle social. C'est vraiment... Ce n'est pas cher en plus parce que pour 18 euros, vous avez un manuel d'autodéfense et ça vous permet de prendre un recul. On peut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de pages et que c'est écrit gros. Du coup, ce n'est pas un truc... Oui, alors c'est pas... On n'est pas en train de vendre un truc hyper chiant. Je ne suis pas en train de vendre le Capital par Thomas Piketty qui est un bouquin de 675 pages qui est une somme absolue. Il a vraiment fait un ouvrage de vulgarisation dans le sens le plus noble du terme. C'est très intéressant, c'est salutaire. À la fin, on a envie de se poser de bonnes questions sur ceux qui nous gouvernent et même sur les raccourcis intellectuels qu'on a tendance nous-mêmes à prendre parce qu'on ne s'en rend même plus compte. Ça fait revoir le JT sous un autre angle aussi. Ça a l'air super documenté parce qu'apparemment, il y a pas mal d'annotations en bas de page où le mec donne ses sourds à s'expérer. Encore une fois, il y a un truc aussi parce que Thomas Porcher, il a un ton. Vous pouvez le suivre sur Twitter, il est très actif sur Twitter, il est très présent aussi dans les médias. Ça devient une personnalité médiatique. Et surtout, accessoirement, il rappelle quand même une chose toute bête, c'est que lui, il parle d'économie, mais il a étudié l'économie. Contrairement à beaucoup de gens qui apparaissent dans les médias qui ne savent pas forcément de quoi il parle, mais qui vont recracher. Lui, il a lu les textes, il a lu les études, il écrit des articles dans des revues scientifiques de haut niveau. Donc, il sait un peu de quoi il cause. Voilà. Il a fait un master en économie. Est-ce que c'est un sujet que tu t'es intéressé récemment à ça ou est-ce que tu t'as pu comparer avec d'autres ouvrages que tu avais lus ? Alors, moi, j'ai fait des études d'économie il y a bien longtemps avant de les abandonner. Jadis, à l'époque où on bloquait les facs, on continue, mais ça, c'est toujours bien. C'était hier, ça. C'était hier, oui. Et j'avais abandonné justement les études d'économie parce que j'en avais un peu marre du dogme et de ce que j'entendais tout le temps et puis ce n'était pas parti pour s'améliorer. Et ça m'a fait une bouffée d'air frais de revenir un peu, pas à mes chères études, mais à quelque chose d'intéressant parce que l'économie concerne tout le monde parce qu'elle est forcément liée à la politique et la politique, pour le coup, vous ne pouvez pas l'éviter. Même si vous ne vous y intéressez pas, elle s'intéressera à vous. Et du coup, c'est bien de temps en temps d'avoir un bouquin, tout simplement, qui vous fait prendre un peu de recul sans avoir à se lancer dans des études dans tous les sens ou à devoir lire 150 articles du Monde ou je ne sais quelle revue. Vous avez juste ce livre-là qui vous permet d'aller plus loin si vous en avez envie, mais qui vous donne déjà de bonnes bases pour réfléchir. Et si on a voté Macron, on a le droit de le lire quand même ? Si vous avez voté Macron, je vous en joins fortement à le lire et puis ça vous fera peut-être changer d'avis pour la prochaine fois. On rappelle le titre « Le traité d'économie hérétique » de Thomas Porcher. Tout à fait. C'est sorti chez Fayard. Bienvenue dans l'insouli, le podcast. Et lire le dimanche. Après ces sujets émoniements politiques et économiques, nous allons passer, Marc, à ton sujet. Tu voulais nous parler du lancement de deux nouvelles mondes nationales. Oui. Marc, il voulait parler robots et dinosaures parce que la politique, ça va deux secondes. On va revenir à des choses un peu plus concrètes comme les robots géants parce que ça va bien deux minutes. C'est les gens qui nous écoutaient, c'était un programme politique. Ça, c'est un programme politique. Ça va bien deux minutes. Robots géants et dinosaures, exactement. On va parler d'un label de bande dessinée. Alors, on va dire aux gens déjà qu'on reçoit Basile ici en tant que directeur de collection mais qu'on se connaît depuis très longtemps, que tu as écrit pour le site, que tu as déjà participé au podcast anniversaire et que moi, je suis très content de t'avoir ici puisque... Déjà, on l'aime. Déjà. Ça, ça me touche beaucoup. Le petit Basile qui nous suggérait de la bande dessinée sur le forum Clone Web il y a quelques années est désormais directeur de collection de son label chez Casterman. Alors, paperback, c'est quoi ? Paperback. Paperback. Est-ce qu'on peut vous rappeler le contexte un peu de tout ça ? Merci, Marc. J'allais la faire. Alors, le contexte, c'est-à-dire ? De la sortie de ces nouvelles... Ben, un de toi que tu nous racontes. Parle-nous. Présente-nous, paperback. Paperback, c'est tout simplement le label comics chez Casterman. Le label comics, il n'existait pas jusqu'à présent. Casterman est un éditeur de BD et de jeunesse vénérable qui a une certaine longévité et qui a un catalogue international depuis des années puisque nous publions beaucoup d'artistes italiens, espagnols, argentins, allemands, américains comme Craig Thompson, on vous rappelle, qui est chez nous, japonais, chinois, coréens et j'en passe. Mais il n'y avait jamais eu de ligne éditoriale dédiée à la bande dessinée anglo-saxonne, américaine, de genre. Ce qu'on regroupe du coup sous l'appellation comics. Donc, moi, j'étais le seul chez Casterman à lire du comics. C'était ma passion. Les autres éditeurs étaient plus intéressés par le franco-belge, mais vraiment très vaste puisqu'il y a beaucoup d'Européens et d'Américains du Sud. Et donc, un beau jour, après des années à servir vaillamment en tant qu'assistant éditorial, j'ai proposé au directeur éditorial, Benoît Mouchard, de, pourquoi pas, développer quelques titres américains. C'est pour dire des gros mots, des comics. Et il a été intéressé. Il en a parlé à la directrice de Casterman, qui est donc Charlotte Gallimard, qui a été à son temps intéressé. Ils m'ont fait confiance, comme quoi, la chance sourit aux inconscients et aux audacieux. Et ils m'ont dit, bon cours, tu peux y aller. Donc, j'ai commencé à rassembler des titres qui, moi, m'intéressaient beaucoup, qui n'étaient pas parus en France pour x ou y raisons, qui étaient soit passés sur le radar des éditeurs, des autres éditeurs, soit qui ne les intéressaient pas. Et moi, j'avais envie de montrer un peu toute la variété graphique et narrative qu'on pouvait trouver dans la bande dessine américaine pour ne pas résumer justement le comics, même s'il sortait un peu de cette ornière, le comics égale le super-héros, ce qui est plus vrai depuis bien des années, mais qui a parfois un peu de mal à rentrer dans la mentalité. J'avais envie de continuer dans cette voie-là, donc pas forcément chercher du super-héros, mais de tous les genres, mais avec l'idée de rester accessible, de rester grand public, puisque c'est le credo aussi de Casterman, qui est un éditeur généraliste et qui s'adresse au grand public. Donc là-dessus, on a constitué un petit line-up, un petit début de ligne, et nous voilà des mois plus tard à l'aube de la sortie des deux premiers titres que sont Mec Academy et Autant des Reptiles. Qui sortent donc le domaine où on enregistre quelques jours avant la sortie de ces deux premiers de très belles factures. Tout à fait. Ce qui est drôle, c'est que du coup, on connaît bien Basile depuis très longtemps et comme par hasard, les deux premières publications de Paperback rejoignent les plus grandes passions de marque, à savoir les dinosaures et les robots. Les dinosaures et les robots géants, on dirait que tu as pioché tes thèmes sur le forum CloneWeb. C'est sûr qu'on fait des comics en hommage à CloneWeb, ça va cartonner les gars. Mais je pense que si on est amis, ce n'est pas un hasard, c'est aussi des points communs et je dois dire que les robots géants, c'est quand même quelque chose qui me fascine depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et quand je suis tombé et je me suis précipité pour acquérir les droits et j'étais ravi parce que c'est ma grosse série coup de cœur. Je vais en parler mais avant, j'ai une question un peu touchy pour parler un peu de la concurrence puisqu'il y a quelques numéros, on avait reçu notre camarade Sullivan de chez iComics. En fait, vous êtes en concurrence frontale, vous lisez potentiellement les mêmes BD et vous tirez peut-être la bourre pour savoir qui va éditer tel tome, etc. C'est ça ? Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux ? Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? L'interrogatoire direct. Nous avons les moyens de vous faire parler. C'est une question tout à fait légitime. Déjà, on a des goûts qui je pense sont pas forcément les mêmes même si à mon avis on est d'accord sur pas mal de choses. On est je pense aussi d'accord sur la vision qu'on a du marché et de ce qu'il faut faire en bande dessinée. Après, je ne suis pas en concurrence avec Sullivan, je suis aussi en concurrence avec Olivier Jalabert de Glenna Comics, avec le grand Thierry Mornet de Gédelcourt, avec François R. Coet d'Urban, mais on va être en concurrence sur l'achat de certaines séries que je vais appeler des titres du milieu, c'est-à-dire pas des grosses locomotives, pas non plus des titres complètement confidentiels puisque ce n'est pas non plus le but de Paperback de publier de l'underground ou de l'avant-garde, mais vraiment de la série accessible. Donc, on est en concurrence. C'est une question de volume en fait et d'ambition et d'objectif. Moi, le but de Paperback, c'est de proposer maximum 10 titres par an. Donc, c'est un volume très réduit parce que je ne veux pas participer à la fameuse saturation du marché et surproduction. Donc, la course à l'armement, c'est encore autre chose. C'est de faire monter les enchères sur l'achat de titres qui me plaisent beaucoup. Quand je te dis ça, c'est dans le sens où on va vous balancer, on va vous inonder de titres. pour moi, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Alors ça, pour le coup, pour personne, c'est sain d'avoir une concurrence, c'est sain d'avoir une offre la plus large possible parce que ça permet de toucher un plus grand nombre de gens parce qu'on ne s'intéresse pas forcément aux super-héros ou aux zombies mais peut-être qu'on aime bien lire un peu de Walking Dead et peut-être que pourquoi pas on pourrait s'intéresser à du robot géant, etc. Donc, il y a surtout le... Moi, je vais publier un nombre de titres par an qui va être inférieur à ce que certains éditeurs sortent par mois. Donc, je ne suis pas vraiment en concurrence non plus sur des grosses franchises, sur des grosses licences puisque je n'ai pas de super-héros connus avec Marvel et DC. Je n'ai pas non plus pour l'instant de licence type comme les Tortues Ninja ou Rick and Morty parce que non pas que ça ne m'intéresse pas mais que je n'ai pas encore trouvé celle qui me convenait d'un point de vue éditorial. Pour moi, il n'y a pas de nécessité à se lancer là-dedans. Ce n'était pas une obligation. Si j'en trouve une qui me plaît, là, je la publie. Vraiment, c'est au coup de cœur éditorial. Et pour moi, une série comme Make Academy est quelque chose d'hyper accessible qui pourrait être pratiquement une licence dans le sens où ça pourrait être adapté en série animée. Ça se voit quand même assez facilement. Je ne sais pas si ça le sera. Je le souhaite, évidemment. Mais en l'état, c'est une bande dessinée de très bonne qualité. Et moi, c'est mon critère principal. Est-ce que c'est une bonne BD à la base ? Si oui, je la prends. Si elle est compatible avec ma ligne, ça rentre dedans. Après, pour la concurrence, oui, évidemment, il y a des enchères en termes d'achat de droits pour des titres qui nous intéressent. mais on n'a pas les mêmes armes et on n'a pas les mêmes objectifs non plus. C'est quand même des comics qui sont édités chez Dark Horse, Boom Studio, etc. C'est aussi des éditeurs très connus en France et qui ont pas mal de séries éditées chez pas mal de gens. Bien sûr. Après, le nombre de réservoirs de la bande dessinée anglo-saxonne, il est assez connu. En effet, on va tous aller piocher chez Image Comics, chez Dark Horse, chez IDWO et tout. Moi, mon objectif aussi, c'est d'aller chercher des titres ailleurs. Pas forcément dans ces éditeurs qu'on connaît et qui produisent vraiment de la très bonne qualité, mais peut-être de mettre en avant aussi ceux qui sont en train de monter, les émergents, parce que c'est ça aussi le travail de l'éditeur. C'est pas seulement de confirmer les gros succès, c'est de découvrir ceux de demain et de donner une chance. à des titres qui n'ont pas forcément encore la visibilité qu'ils mériteraient. Et donc, moi, j'ai lu le premier tome de Make Academy dessiné par Takeshi Miyazawa et scénarisé par Greg Pak. Et je dois dire que j'ai trouvé ça absolument génial, mais c'est tout ce que j'aime condensé dans 60 pages ou je ne sais pas combien, 148 pages. C'est un 120 pages. C'est hyper cool. Alors, de quoi ça parle pour expliquer aux gens ? Ça se passe dans un univers sur Terre où depuis quelques décennies, régulièrement, des robots vivants à la Transformers arrivent sur Terre et s'allient avec des pilotes humains dans le but tout simplement de taper du monstre géant puisque c'est le principe même du robot géant, soit ça se tape entre eux, soit ça tape du monstre. Et là, l'histoire, c'est que... Alors déjà, on nous présente un pilote élite qui est l'espèce de chef d'une académie et qui a l'air d'avoir un passif et on nous présente aussi un jeune garçon qui s'appelle Stanford Yu qui rêverait, lui, de piloter un de ces robots géants et même, malheureusement pour lui, il n'est pas du tout pris à l'académie, il y traîne parce que sa mère est la femme de ménage. Et il se trouve qu'un jour, alors qu'il quitte l'académie pour rentrer chez lui, il tombe presque par hasard, par accident, sur un de ces robots et le robot se lie avec lui. Et du coup, vu que le robot est lié à son pilote, forcément, à l'académie, ils vont l'intégrer de force, par obligation et le premier tome parle de ça, parle de son intégration au sein du... au sein du... de l'académie, du Skype Corp, de une petite concurrence avec... Il y a une rivale, il y a un robot qui a été créé par les humains qui, évidemment, pète un câble parce qu'il a été créé On va pas trop spoiler quand même ! Mais oui. On s'en doute. Quand on a l'habitude de lire ça, dès que tu vois le robot qui, en plus, a des traits très anguleux, très pyramidaux, avec des gros triangles, alors que tous les autres sont ronds, jolis, colorés et tout, tu fais, oula, toi, toi, mec, tu vas pas très bien finir. Est-ce que c'est l'archétype un peu de l'histoire qu'on connaît tous de robots géants ? C'est un mélange de différentes choses. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à Transformers pour le côté humain qui se lie à des robots vivants parce que c'est ça aussi. Les robots sont vivants contrairement à du Pacific Rim où c'est une espèce d'armure géante finalement. C'est des vrais robots. Ce sont des vrais robots. Ça m'a fait penser à du Pacific Rim, ça fait forcément penser à d'autres choses. Ça fait aussi penser un petit peu à Pacific Rim Uprising à cause de l'académie mais en bien. Moi, je le résume comme ça assez simple. Je dis que c'est Harry Potter à l'école des robots géants. Oui, ça marche assez bien. Parce que quand tu parles d'histoire classique, il y a une trame qui est toute bête. Ça me fait pencher à l'évangélisme en fait. Il y a de l'évangélisme beaucoup moins névrosé, beaucoup moins agressif. On est quand même un peu plus accessible. Mais c'est la trame d'un shonen aussi, tout simplement. C'est la trame d'un My Hero Academia. C'est vraiment le côté très simple avec ce qu'on appelle l'underdog, le gamin qui n'avait aucune chance de réussir qui finalement trouve sa place et il y a le roman d'apprentissage qui va découvrir l'amitié, la rivalité, le dépassement de soi, l'entraide. Je ne sais pas si tu l'as perçu comme ça, Marc, mais c'est quelque chose d'hyper positif sans jamais être niais ou cucul à pralines. C'est vraiment... Oui, c'est vrai. C'est une histoire hyper cool et hyper joviale dans la manière dont c'est traité. Et même si on tabasse du monstre géant, on peut le faire en étant cool. Et ça, c'est une belle leçon. Si vous faites des 4x3 dans le métro, vous mettez la situation de Marc. Il faut aussi citer des références un petit peu à l'univers Sentai et compagnie puisque les robots ont des couleurs et ce qui renvoie toujours à ces trucs-là. C'est une synthèse de 40 ans d'histoires de robots géants mais si on n'a pas les références, on n'a pas besoin de les avoir, ce n'est pas grave parce que la trame est suffisamment accessible et universelle pour qu'on puisse rentrer dedans immédiatement. Et le dessin est très accessible aussi. Le dessin est accès, les planches sont efficaces. C'est achatoyant. C'est vraiment chouette à lire. Moi, j'ai vraiment passé un super moment et pour le coup, démarrer une collection avec un titre comme ça, c'est plutôt cool. Ce n'est pas cher en plus. C'est 14 euros. C'est 14 euros. On a fait un énorme effort sur le prix pour justement avoir un bouquin accessible en particulier celui-là et le tome 2 arrive à la fin de l'année pour vraiment... On va alimenter tout de suite la série en disant... pour un hardcover. Les pages sont belles à l'intérieur et tout. Donc franchement, chapeau. C'est une série régulière aux Etats-Unis ? C'est une série régulière. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, Boom Studio avait signé ce qu'ils appellent une mini-série. Donc c'était 4 épisodes. Et quand le premier numéro est apparu, le nombre de ventes a tellement explosé, les nombres de précommandes a tellement explosé qu'ils ont rattrapé les auteurs en urgence. Ils ont dit, en fait, on vous signe une série au long cours. Donc de 4, on est passé à on ne sait pas combien. Là, aux Etats-Unis, le numéro 8 est sorti. Il est génial d'ailleurs parce que je continue à aller lire en parallèle dès qu'ils sortent parce que c'est vraiment ma friandise. Et je peux vous dire que ça ne fait qu'aller en rombodissement, en agrandissement de l'univers. Vraiment, on explore tout ce que Greg Pak est en train de créer. Et il fait vraiment une synthèse parfaite pour moi de ce qu'est un récit de robot géant. C'est-à-dire que c'est un apprentissage avec cette notion d'un corps étranger plus grand, plus fort que nous qui est une projection de nous. Alors je le dis, ça fait un peu psychologique comme ça, mais en fait, on a tous rêvé d'avoir un gros truc de métal de 38 mètres de haut qui casse la gueule de tout le monde. Eh bien, on le trouve là-dedans. Moi, je vous félicite pour le quatrième de couverture où il y a une tagline qui marche très bien. L'école, l'amitié, la rivalité et les invasions extraterrestres. Et si ça, tu n'as pas envie de lire après, je suis très content que tu le dises parce que la phrase d'accroche de chaque bouquin de la collection est ardemment travaillée par mes soins pour essayer de résumer la substantifique moelle. Et si je peux vous faire un petit spoiler ou un petit teasing pour Apocalyptic Girl qui sortira. Donc en août, sa phrase d'accroche, c'est fusillade, baston, grosse moto et un sans tendresse. Oh, comme c'est million ! De quoi passer en été au vert. Comme c'est mignon ! Et oui, je voulais dire qu'en même temps que Make Academy sort autant des reptiles de Ricardo Delgado. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier. J'ai lu juste quelques pages vite fait hier soir. C'est assez pauvre en dialogue. C'est un petit peu spécial puisque c'est une histoire de dinosaures qui est intégralement muette. À savoir qu'il n'y a pas la moindre bulle, pas la moindre même de repères de quoi que ce soit. Pas de cartouche de narration. Rien. Juste des dinosaures dessinés et une histoire. Alors c'est assez logique parce que les dinosaures ne parlaient pas. Tu n'as pas vu Disney toi ? et Denver. C'est vrai, Denver. Dans Jurassic World, tu vois, ils sont sympas. Ils sont à deux ouverts sur des clin d'œil, les gars. Alors ceux-là ne sont absolument pas sympas. Ils sont cruels ou alors, ils sont sauvages surtout en fait. Ils ne sont pas du tout anthropomorphosés. C'est des vrais de vrais. C'est des vrais de vrais. C'est sanguinolant. Ce n'est pas hyper vegan comme bouquin parce qu'on voit des carnivores en action. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire animalier fashion national géographique donc très luxurieux vraiment avec des angles de caméra parce que Ricardo Delgado c'est un storyboarder à la base et un concept artiste qui a bossé sur à peu près tous les blockbusters récents que vous avez vus. Donc des indestructibles à Men in Black en passant par Jurassic Park 3, Star Trek. Enfin voilà, ce type, il a 30 ans de métier dans le cinéma donc il sait un peu ce qu'il fait. Il a une certaine passion pour les dinosaures comme vous pouvez vous en douter. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tous les gens censés. Comme tout un chacun qui se respecte. Et donc voilà, il met en image sa passion et de façon ultra détaillée et ultra sauvage. C'est vraiment... C'est une histoire accessible puisque pour le coup il n'y a pas besoin de s'y connaître en dinosaure. Ce n'est pas du tout dans un but pédagogique ou scientifique. C'est vraiment montrer ce que c'est. Ce qui nous fascine en fait ces créatures monstrueuses, gigantesques c'est le gigantisme, le sauvage, le brut, le steak tartare de stégosaure. Je suis en train de regarder des massacres de dinosaures par d'autres dinosaures. C'est un peu frontal quand même. Il a l'air choqué. T'as ses chamarrés. Graphiquement, il se fait plaisir quand même. Tu sens qu'effectivement comme tu dis, tu as l'impression d'avoir un storyboard. Tu pourrais tout à fait imaginer ça au cinéma. C'est vrai. Et en même temps, il utilise des tics qui sont spécifiques au langage BD. C'est-à-dire que ça reste une vraie bande dessinée. Et c'était ça aussi le but de publier à côté de Megacademy au début pour montrer ce qu'est Paperback. C'est-à-dire, voilà ce que vous pouvez trouver dans la bande dessinée américaine qu'on appelle le comics. Donc, ça va de là à là. C'est tout le champ des possibles. Alors, du coup, là, on regarde un peu ton programme 2018. Tu t'en lis combien en anglais pour pouvoir en sélectionner 10 ? Parce que 10, finalement, ce n'est pas énorme. Mais en même temps, si tu es tout seul pour en sélectionner 10, pour en trouver 10 biens, il faut y aller. Alors, cette année, il y en a 6 et le but l'an prochain, c'est d'en faire 10. Alors, le truc, c'est qu'après, dans les 10, il va y avoir des tomes 2, des tomes 3. Donc, il y a la notion aussi de séries puisqu'on veut installer certaines séries. Là, on commence avec deux séries et trois one-shot que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais après, il y aura un peu plus de séries. Alors, combien j'en lis pour en choisir 10 ? Alors, je pense au bas mot pour en choisir 10 que je dois en lire 100. En fait, je devrais vraiment fouiller et lire tout ce qui sort quasiment. Alors, pas forcément lire tout en entier, mais je m'intéresse à tout. Je ne m'interdis rien. Alors, évidemment, je ne vais pas lire ce qui est déjà apparu chez les concurrents ou ce qui est... Les gars, je viens de dire Batman, c'est super. Pas mal, c'est Kigala. Ça a de l'avenir, ce personnage-là. Il faudrait le diffuser en France. C'est ça. Voilà. Par exemple, je ne lis plus de super-héros pour mon bon plaisir à part deux séries Batman récentes de très bonne qualité chez DC mais qui arriveront d'ailleurs en France d'ici peu. Mais par exemple, quand tu dis que tu n'es plus de super-héros, tu n'es plus de super-héros Marvel slash DC ou tu as arrêté dès que c'est du genre super-héroïque ? Alors, de fait, j'ai un peu arrêté le genre super-héroïque. C'est personnel en plus. Mais je reste quand même attentif si jamais il y a quelque chose de bien qui sort. Voilà, de ne pas le louper, évidemment, si je vois qu'il y a un truc... S'il y a des auteurs que j'aime qui vont aller, qui décident d'aller faire... Ou des auteurs qui sont intéressants qui décident de faire du super-héros, bon, je vais évidemment aller jeter un oeil. Mais j'ai quand même observé que la plupart des auteurs qui sont en train de monter, qui moi m'intéressent, ne s'intéressent pas, pour le coup, pas du tout au genre super-héros et qui veulent raconter des histoires dans d'autres domaines. Est-ce qu'il y a certaines séries que tu lis en VO qui sont quand même chez les grands éditeurs ? Ah, bien sûr ! Bien sûr ! Il faut que j'en cite ! Non, non, non ! C'est trois minimums ! Des séries que je lis... C'est pour mieux connaître le marché US ! Pour lire le marché US ou pour mon bon plaisir ? Pour ton bon plaisir avant tout ! Je sais plus, je vais plus lire des choses pour mon bon plaisir. Après, voilà... Mais savoir s'il y a des séries chez les grands éditeurs qui sont aussi à prendre ou... Est-ce que ça existe encore des séries Marvel ? Moi, je me souviens quand je commençais à lire il y a 20 ans, il y avait les Marvel Knights, il y avait même des séries indées. Ils ne font pas que des trucs de super-héros, d'ailleurs. Non, non, bien sûr ! Alors, chez Marvel, moi, le seul truc que je lis, et ça fait très longtemps que je n'avais pas lu du Marvel, mais pour le coup, c'est génial, et c'est un auteur qui vient de l'Indé qui fait ça, c'est le X-Men Grand Design de Ed Piscor. Ed Piscor, c'est un cartooniste qui s'est fait connaître pour son Hip-Hop Family Tree qui est une histoire du hip-hop en bande dessinée qui est parue chez Papaguedé Edition en France, je crois. Précipitez-vous dessus, c'est vraiment génial. Et il fait avec X-Men Grand Design ce qu'il a fait pour Hip-Hop Family Tree, c'est-à-dire qu'il prend 40 ans de continuité X-Men qui va résumer en 48 pages. Enfin, en 4 fois 48 pages, c'est que j'allais dire un peu. Mais donc, il prend du premier numéro paru dans les années 60 jusqu'à, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il va synthétiser les années 60, les années 70, les années 80. Là, les deux premiers numéros de 48 pages sont parus. Et c'est impressionnant de lire ça parce qu'il synthétise tout à merveille. C'est son talent. Et de voir l'inventivité et le côté complètement débile et foutraque de ce que ça représente 40 ans de continuité de super-héros résumés sur si peu de pages. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment des trucs dans tous les sens. les inventions se télescopent un peu et c'est vraiment génial. Et ça, pour le coup, c'est une très grande série. Évidemment, ça paraîtra chez Panini parce que Panini a l'exclusivité du catalogue Marvel. Mais c'est un truc, si j'avais pu le faire, alors évidemment, je le faisais paraître chez Pepperdine. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du programme 2018 ? Puisque là, on a parlé de ce qui sortait en mai mais du coup, là, on a sous les yeux Apocalyptic Girl, Magnus et Orkstein. Oui, sachant que moi, je voulais dire un truc. Et c'est hyper cool pour lancer une collection, c'est que vous avez participé au Free Comic Book Day. Tout à fait. Merci Jean-Victor, tu me fais une transition toute trouvée parce que c'était ça que je voulais dire. Donc, on se lance le 2 mai, c'est-à-dire que le 2 mai et le mercredi, vous pouvez déjà trouver les deux bouquins en librairie. Et le 5 mai, le samedi, donc cette semaine-là, si vous allez chez votre gentil libraire et que vous lui demandez gentiment un numéro gratuit du Free Comic Book Day, qui est une opération organisée par un collectif de bénévoles que l'on salue ici, Christopher, tu nous entends, vous pourrez lire en exclusivité les 24 premières pages de Magnus, qui est un one-shot cyberpunk qui paraîtra donc en août, le 29 août, donc en version entière. J'aime bien les one-shots comme ça, ça m'évite d'acheter 36 volé. Et bien, voilà, c'est là, il y a une histoire complète et le pitch radical et très simple à comprendre. Magnus, c'est quoi ? C'est une psychiatre en intelligence artificielle. On est en 2030, les iPhones sont devenus consensibles. C'est hyper cool. conscients et autonomes et en fait, quand ils sont devenus autonomes et conscients, ils sont devenus malheureux et dépressifs. Ils ont pris conscience d'eux-mêmes et comme nous, ils ont besoin d'un psy. Et donc, Magnus est psy et le problème, c'est qu'il y a des robots qui se mettent à assassiner des gens et ça, c'est pas très cool. Ah, ça c'est moins sympa. Et donc, Magnus, elle a une capacité spéciale parce que là, on était un peu dans le cyberpunk donc il faut aller creuser le truc. C'est qu'on a fait, pour ces intelligences artificielles-là, on a créé un cloud et se reposer si leur univers a eux. Et là-bas, ils peuvent procréer, ils peuvent se découper pour allouer de la mémoire à des enfants en fait. Donc, ils vivent leur vie de façon numérique et Magnus, elle a un pouvoir particulier, elle peut uploader sa conscience dans ce nuage et du coup, elle peut aller traquer les robots assassins là-dedans. Je ne vous en dis pas plus, mais... Franchement, tu l'as hyper bien vendu. Voilà. Et bien, vous pourrez lire les 24 premières pages qui vous posent l'univers gratuitement encore une fois le 5 mai, vous repartirez avec un petit fascicule super cool, très bien imprimé. Non mais je tiens à le dire parce qu'il est plutôt quali et voilà, et ça vous fait l'occasion d'aller en librairie, de voir des bouquins, de parler avec le libraire qui vous recommande d'autres livres parce que c'est ça aussi le but de l'opération, c'est de faire venir des gens et d'avoir un petit rassemblement festif. Très bien. Et du coup, bon là, tes 6 premiers numéros m'ont l'air quand même très axés action. Est-ce que tu n'écartes pas la possibilité d'éditer quelque chose qui peut être peut-être d'ouvrir son cœur ? Il avait quand même parlé de genre au début. Par exemple, on parlait de Craig Thompson tout à l'heure typiquement. Alors, typiquement, un auteur comme Craig Thompson, il se retrouverait plus sous la belle Casterman parce qu'on fait aussi énormément de, je vais utiliser le vilain terme, mais de romans graphiques. Donc, Paperback a plus vocation à accueillir ce qu'on appelle la BD de genre. Donc, du polar, de la SF, de la fantasy, etc. Mais évidemment, on ne s'interdit rien. La romance, par exemple, est un genre. Donc, peut-être que la romance entre robots existe. Ah mince, Jean-Victor ! Pardon, tu m'as spoilé ! Donc non, c'est-à-dire qu'on s'oriente plus quand même dans ce positionnement-là vers quelque chose en effet de, pas forcément action au sens décérébré, mais de quelque chose de plus genré. En revanche, oui, je suis évidemment aussi, par ailleurs, en plus de mes fonctions directeur de collection pour Paperback, je m'occupe aussi des romans graphiques pour Casterman du domaine anglo-saxon et j'en ai un très bien qui sortira en 2019, je ne vous en parle pas maintenant, une petite perle indépendante. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, je reviendrai peut-être ou... Enfin, on l'invite exprès. Oh là là, quel n'en reviendra ! Pour les trois ans, En tout cas, c'est une très belle initiative et je note que moi, j'aime beaucoup les couvertures. Enfin, en tout cas, la conception de la charte graphique et tout, c'est assez séduisant. On en la doit à notre directeur artistique, Nejib Belaj Kassem qui nous a fait un super boulot là-dessus. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que finalement, Casterman n'est pas mis en avant sur la couvue, il n'est pas écrit Casterman en gros. Il est écrit Casterman sur le quatrième couverture. Ça reste assez discret. On a mis en avant l'identité Paperback mais Paperback reste bien un label de Casterman. Ah ben c'est cool et donc pour les gens, les deux premiers, Autant des Reptiles et l'excellent Mec Academy, c'est le 2 mai prochain dans toutes les librairies. et on compte sur vous. Et on mettra les liens de toute façon comme d'habitude. Comme on le fait tous les mois. Parce que tous les mois, on met les liens. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Puisqu'on parle de nouveauté... N'est-ce pas ? J'entends que quelqu'un va faire se percer. C'est la fureur ce soir. Je sais que je pouvais compter sur ma zim, c'est cool. Puisqu'on parle de nouveauté, on va parler d'innovation avec Alexandre. Puisque la bande dessinée, ça ne se lit pas, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, que sur papier. Ça se lit aujourd'hui aussi sur mobile. Tout à fait. Moi, j'avais envie de vous parler... Tout à fait. Moi, le papier, je n'aime pas du tout. Tout à fait, Jean-Pierre. En fait, moi, j'avais envie de vous parler d'une BD qui était sortie... Enfin, d'une application iPhone, smartphone, BD qui était sortie complètement en catimini. Puisque le grand méchant renard que vous connaissez sans doute, que vous avez sûrement lu, l'hylarante BD de Benjamin Renner sortie en 2015. Et le film. Elle a été adaptée au cinéma en animation. L'année dernière, Benjamin Renner a décidé de lui-même tout seul de faire une application Le Grand Méchant Renard. Et l'application Grand Méchant Renard, en fait, c'est quoi ? C'est très simple. C'est plus ou moins la même histoire à chaque fois que Le Grand Méchant Renard la BD le filme. C'est-à-dire que ce renard complètement stupide veut rentrer dans la ferme pour aller manger les poules. À la différence que c'est un peu nous qui sommes le héros de cette bande dessinée. si vous voulez regarder je vous fais passer mon iPhone. On peut regarder tes photos sur ton iPhone pendant ce temps. Si tu veux, mais c'est plus intéressant de regarder Le Grand Méchant Renard. Et du coup, en fait, c'est un peu la BD dont vous êtes le héros puisque vous allez devoir choisir ce que vous allez pouvoir faire pour rentrer dans le poulailler et manger cette poule. Et avec ça, il y a évidemment plusieurs scénarios. Je pense qu'il y a une petite dizaine de scénarios possibles. Une pléthore de scénarios. Une dizaine. Pas une pléthore non plus. Ouais, c'est assez court. Vas-y, il y a des boutons genre creuser un tunnel, entrer discrètement, foncer. Moi, mon genre, c'est de foncer. Je confirme. Oh, on nous demande de confirmer quand même. Voilà. Et donc, c'est une petite application qui est assez bien faite et surtout qui est extrêmement drôle. Je sais que Marc, il a lu, joué, je ne sais pas trop comment l'utilisé. ça dure une petite demi-heure sachant que c'est gratuit en plus. C'est pour quel genre de public ? Est-ce que c'est pour les plus jeunes ou est-ce que... C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde mais c'est surtout pour les gens qui sont marrés. Il faut savoir lire quand même. C'est vraiment... Il faut savoir lire. Oui, oui. Disons que... Non mais pour les enfants qui ont aimé le film par exemple, il faut savoir lire. c'est intéressant. Tu ne sais pas utiliser un... Tu ne sais pas utiliser un... Le film était pour les tout petits enfants. Tu dis qu'à quel âge on ne sait pas utiliser un téléphone ? 4 ans. Tu serais surpris. A deux ans les gamins tu peux leur donner un smartphone. Il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Si il y a des parents qui nous écoutaient avant trois ans il ne faut pas d'écran. Pas d'écran. Voilà. Mais du coup l'application est assez intuitive je pense que vous la vous avez vu extrêmement rapidement et en fait surtout ça m'a fait pleurer de rire dans le métro. J'étais en train de glousser sur mon siège en me disant Pendant les grèves jouer à grand... Et on t'imagine très bien. De la dynamite dans un tunnel ça m'a beaucoup fait rire ce petit genre de gague un peu à la... Bip Bip et Coyote et du coup l'idée c'était aussi d'avoir l'avis de Marc mais aussi d'évoquer tout ce qui était possible à faire en termes de lecture de BD si on est un peu saoulé par le papier ou si par exemple Basile... Tu dis ça c'est pas le bon numéro pour parler de ça c'est pas le moment Non mais justement voilà c'était aussi Tu dis ça aussi à un mec qui se casse le cul en ce moment à réarranger sa bibliothèque L'idée d'avoir un éditeur qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de BD innovante sachant qu'il y a eu Le Grand Méchant Renard et il y a eu une autre BD qui a été produite par France Télévisions si je ne m'abuse qui s'appelle Moi j'ai des exemples qui s'appelle Falayana Falayana de Small Bank qui est un studio de création un producteur interactif parisien qui était en fait une bande défilée et pas une bande dessinée où on lisait la BD sur sa tablette et où on défilait à l'écran de gauche à droite c'est juste un immense scrolling en fait c'est un peu con comme terme la bande défilée c'est pour le vendre après c'est la volonté de vouloir l'interactif permet de revoir le sens de lecture je comprends le terme et le sens de dessiner aussi puisqu'en fait le fait de faire défiler continuellement la bande dessinée il n'y a pas de case c'est une case géante et donc du coup il faut que le dessin se suive tout en racontant une histoire et Falayana ce qui était intéressant ou Falayana je ne sais pas comment on dit exactement mais ce qui était intéressant c'est qu'ils l'ont aussi imprimé en vrai et qu'on pouvait donc marcher le long d'une bande dessinée imprimée en grand et on pouvait suivre le sens de lecture en marchant à côté c'était où ça ? ça a fait plusieurs festivals ça permettait aussi pour le coup de réinventer là aussi l'expérience de la bande dessinée en le faisant en vrai en grand et toi du coup Marc ? moi je l'ai faite la BD ou je ne sais pas comment on appelle cette petite application qui est gratuite qui est gratuite et il faut préciser que Benjamin Renner l'a codé intégralement lui-même avec ses petites mains c'est pas du tout passé par un studio c'est pas du tout un projet produit par la boîte derrière le film ou un truc comme ça c'est vraiment l'auteur tout seul qui s'est marré il y a un plus-value parce que tout à l'heure quand on a passé les pages avec Basile j'ai vu qu'il y avait une petite enceinte donc a priori les bulles sont doublées non ? en fait non c'est juste le bruit des pages le bruit des pages ah ok des pages c'est amusant à remarquer il-pages il-papier les pages moi ce qui m'a plu dans l'appli c'est qu'il réinvente le concept du livre dont vous êtes le héros que je lisais quand j'étais gamin où tu influences ton récit alors là c'est très je choisis la page 81 ou 2 ? c'est très restreint parce que là c'est une toute petite histoire il y a une trentaine peut-être de combinaisons possibles tout mis bout à bout et tu peux revenir en arrière mais moi j'ai bien aimé le concept j'aimais bien lire ça sur papier et là le fait que ça soit illustré que ça soit bien fait drôle en plus t'as vraiment envie de creuser le truc à fond et de le faire plusieurs fois donc je trouvais que c'était une super idée et ça se fait assez rapidement puisqu'encore une fois c'est vraiment une trentaine de minutes donc c'est un trajet de métro une trentaine de minutes pour faire un chemin ou tous ? non pour faire tous 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 en 5-6 minutes tu as arrivé à la fin d'une histoire mais il y a des moments où tu coince en fait et du coup le récit te dit ah bah là vous pouvez plus aller plus loin donc du coup il faut revenir en arrière refaire un choix différent et recommencer donc c'est un bon complément pour ceux qui ont aimé la bande dessinée c'est un super complément et moi je trouve que c'est une bonne idée qui mériterait d'être développée Ernest et Célestine l'application ? bah pas forcément mais c'est surtout pour dire et pour le rejoindre un peu ce qu'Alexandre voulait dire sur les manières de proposer des histoires rien ne supplantera jamais le papier il faut arrêter t'as beau essayer d'animer tes cases à faire du motion comics ou des trucs comme ça c'est un peu des conneries mais tu peux proposer un bonus de temps en temps un truc une petite expérience supplémentaire s'amuser avec un truc en guest et ça ça marche super bien oui parce que là typiquement c'est 5-6 cases mais ça te donne quand même bien le ton de la BD et si jamais t'as jamais lu la BD ça peut se faire en introduction qui est complètement gratuit et que tu te marres je pense que ça va te donner envie d'acheter la BD ou au moins de voir le film donc le fait que l'auteur d'origine ait fait lui-même l'application en tout cas très étroitement il l'a fait mais il aurait pu collaborer aussi mais qu'il était très présent et respectait ses personnages ça fonctionne ouais carrément sachant que tout est original il n'y a pas des cases qu'il a repris de la BD non non il a refait les dessins très bien c'est assez intéressant et du coup l'idée c'est plus de débattre sur des nouvelles façons de lire la bande dessinée au-delà du papier classique je ne sais pas si toi Basile tu as un avis est-ce que ça vous donne envie de lire de la bande dessinée mais sur tablette aussi qui est un format un peu plus confortable après c'est une habitude moi je sais que bon alors c'est très compliqué parce que ça prend de la place au fur et à mesure mais pour moi le plaisir du papier c'est incomparable j'ai déjà lu des BD sur mon ordinateur on pourrait prendre des photos de tes étagères effectivement et là comme j'ai bougé les étagères je ne te raconte pas le bordel mais pour moi c'est incomparable j'ai déjà lu des comics sur mon ordinateur ou sur une tablette et je n'y arrive pas en fait je n'ai pas le plaisir de la page je n'ai pas le plaisir de l'objet et de la collection aussi après mais pour moi c'est un plaisir à part entière moi je lis un petit peu sur tablette mais des trucs un peu à la con en fait des séries c'est la fameuse période dans le métro de Marc voilà non non mais oui pour Basile qui ne sait pas je lui fais plein de choses dans le métro non mais c'est plus tu vas lire des choses que tu ne reliras pas forcément que tu n'as pas envie de l'apparition régulière où j'ai envie de jeter un oeil récemment on a parlé du fait que le dessin animé masque de Chalopin et d'Eriès va être porté au cinéma par le réalisateur de Fast and Furious et en fait il va probablement reprendre le comics qui était sorti il y a quelques années chez IDW qui est un reboot du dessin animé et typiquement moi ce comics je l'ai lu mais je l'ai lu parce que j'étais curieux que j'aime bien la série d'origine mais je ne voulais pas acheter du papier me le faire expédier des Etats-Unis parce que ça aurait été de l'import ça m'aurait coûté bonbon ça aurait pris de la place dans une bibliothèque et je ne l'aurais jamais relu parce qu'en plus ce n'est pas terrible donc du coup typiquement ce truc là l'appli IDW sur l'iPad et machin et en deux minutes j'ai lu un truc comme ça et pour ça ça fonctionne en fait et pour ce genre de truc un peu de consommation je pense que si je lisais du super héros ça ne me dérangerait pas sur de la série régulière de je ne sais pas lire du Batman sur tablette parce que si tu veux lire du Batman il y en a vraiment trop donc soit tu sélectionnes et tu es un peu rigoureux dans ce que tu fais soit tu as envie d'en bouffer et dans ce cas là tu passes par le dématérialiser après c'est vrai que c'est une consommation excessive moi j'ai un pot par exemple qui lit tout ce qui sort chez DC et Marvel il vaut mieux passer au numérique mais là il est au numérique en plus parce que financièrement c'est un peu compliqué aussi si tu achètes tout en vrai et parce que ça prend une place monstre et voilà il fait ça c'est aussi un choix parce que justement il n'a pas la possibilité d'emmagasiner tout ça chez lui mais là ce dont on parle moi je fais la même chose que Marc déjà pour mon travail moi je lis énormément en numérique ça ne me pose plus de problème parce que le format comique c'est quand même adapté à l'homothésie des tablettes grosso modo sur du francobel c'est plus compliqué le francobel je ne peux pas enfin le 2432 il faut prendre un iPad Pro et tout ouais voilà donc là pour 2700 balles et puis tu peux déjà t'acheter beaucoup de BD franco-belges avec ça en fait mais donc moi je lis pas mal de comics sur tablette mais le truc c'est qu'en fait pour moi ce n'est pas de la BD numérique au sens il n'y a pas d'innovation tout ce qu'on fait c'est lire un PDF imprimeur bon la réflexion sur lire en fait avec le format numérique elle a été amorcée depuis des années déjà il y a eu le turbo média de Balak qui est donc storyboarder et co-auteur d'Elasman il y a le webtoon coréen qui est donc de la bande dessinée la fameuse bande défilée puisque c'est du scrolling vertical donc c'est fait c'est conçu à la base en natif comme de la bande dessinée numérique donc on est censé la lire de façon voilà en faisant des filets en scrolling sans besoin d'application particulière sans besoin de matériel particulier parce qu'on peut le lire sur téléphone portable sur ordinateur ou sur tablette parce qu'en fait c'est juste un navigateur internet et puis on fait des filets le problème alors pour moi pour vous le dire pardon plus d'un point de vue plus pragmatique et professionnel plus que lecteur il y a un souci du modèle économique qui n'a pas encore été trouvé chez nous tu vois tu dis que Benjamin Reiner a codé lui-même son application il l'a fait lui-même bon bah il l'a fait sur son temps de travail sans être émunéré il le fait parce que finalement c'est un moyen sans doute de plaire à son lectorat et d'en conquérir un nouveau mais en fait ça fait quoi ça le ramène vers l'objet papier et c'est l'objet papier qui lui permet d'assurer finalement son gagne-pain et il a besoin d'être payé il a besoin d'être rémunéré bon alors il y a eu le film un auteur de BD qui ne serait pas daté il a peut-être eu un plan un financement aussi pour l'application c'est possible mais en fait un financement une subvention elle doit aider jusqu'à un certain niveau elle ne peut pas complètement supplanter elle ne peut pas constituer le gagne-pain entier de l'auteur et c'est bien qu'il y en ait mais à terme l'idée le cercle économique vertueux c'est quand même qu'il y ait des gens qui décident de payer pour un contenu dans lequel ils trouvent leur compte et ça pour l'instant en numérique en création originale on va dire pour moi on n'y est pas encore il n'y a pas de de forme qui a un peu supplanté les autres mais pour moi le papier peut coexister tout à fait avec des expérimentations numériques c'est évident il n'y a pas de il n'y a pas de suprématie du papier c'est juste que pour l'instant économiquement le papier permet quand même d'assurer on va dire la survie économique quoi finalement ce dont parlait Alexandre c'est aussi les expériences ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences de nouvelles écritures en fait c'est que du coup là on produit un contenu supplémentaire par rapport à une oeuvre préexistante est-ce que chez Casterman par exemple vous avez des ambitions sur certains je ne sais pas si tu connais tout le line-up mais de produire d'aller produire autre chose que votre coeur de métier qui est la bande dessinée d'aller produire peut-être d'autres expériences qui vont être des oeuvres d'accompagnement quelque part de ce que vous faites c'est quelque chose qu'on suit vraiment avec attention c'est quelque chose qu'on regarde pas quelque chose qu'on développe forcément activement par exemple faire une bande dessinée en VR alors on on a on a on a il y a eu des BD de François Scuyton je crois que c'était La Douce notamment il y a eu des partenariats avec Dassault Systèmes à l'époque où dans la BD papier il y avait des trucs à flasher justement pour avoir des contenus en réalité augmentée voire vert je sais que François Scuyton travaille beaucoup enfin a pas mal touché justement à la peinture en vert bon c'est des c'est des choses qui nous intéressent je dirais pas qu'on a un laboratoire secret caché quelque part qui est en train de développer les futurs contenus de demain on regarde ce qui se passe on est ouvert à ça le coeur de métier de Casterman c'est l'édition en fait l'édition c'est pas forcément ça se résume pas au papier en fait l'édition c'est de faire rencontrer un auteur un auteur une autrice une oeuvre avec un public c'est vraiment il y a un travail de sélection d'apporter au public voilà donc c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser à terme mais là pour l'instant il y a pas il y a pas grand chose de vraiment convaincant là dessus mais ça reste un réinventaire c'est sûr très bien un mot supplémentaire Alexandre ? non il a parfaitement résumé je pense évidemment donc c'était le grand méchant renard disponible sur iOS et Android et Android tout à fait et c'est gratuit en fait et puis donc il n'y a pas de bonne raison pour ne pas l'apprendre et donc j'en profite pour rappeler ou préciser pour les amateurs de bande dessinée trois projets donc il y a Falena qui est également accessible en ligne vous avez Sens qui est une expérience en réalité virtuelle fortement inspirée d'une bande dessinée et vous pouvez être le héros de la bande dessinée en réalité virtuelle et puis une nouvelle application Emma comme le prénom qui est une application de bande dessinée pareil vous pouvez avancer dans l'histoire en manipulant un peu les choses je pense qu'il y en a sûrement d'autres mais en tout cas oui effectivement ça c'est celles qui sont accessibles bientôt Emma sort courant mai d'ailleurs merci c'est toujours intéressant d'avoir un peu d'innovation dans les secteurs qu'on aborde on va parler maintenant de Straybullet BD encore pour changer un peu encore une fois Basile qui nous amène ce sujet il n'y a que ton sujet Mathieu qui pêche mais il arrive je vais faire assez rapidement parce qu'en fait c'est marrant ça recroise un peu le numérique les possibilités du numérique mais pas enfin des réseaux sociaux en fait et pas tant de la bande dessinée du numérique alors rapidement pour résumer ce qu'est Straybullet c'est une série polar noir et blanc BD de David Lafamme qui a commencé à paraître en 1997 c'est une série indée David Lafamme et sa femme Maria publiaient eux-mêmes la bande dessinée sur leurs défuntes éditions El Capitan et c'est une série extraordinaire pour moi c'est ce qui se fait de mieux bon alors je suis sur fan de la série voilà elle a été publiée en France à la fin des années 90 il y a eu deux tentatives plus ou moins réussies je dirais même moins chez Black Dog édition les défuntes éditions Black Dog et puis un autre éditeur bon la traduction n'était pas terrible le lettrage non plus ça a fait un four et ça s'est jamais vendu aux Etats-Unis la série a continué son bonhomme de chemin tant que bien que mal mais David Lafamme a beaucoup bossé après pour Marvel sur des boulots qui payaient mieux mais qui n'étaient pas ses créations à lui et il faut savoir que la série principale s'est arrêtée au numéro 40 pendant des années moi je me souviens qu'on a attendu des années parce qu'en fait il manquait un numéro pour terminer ça sortait en single issues donc en fascicule de 32 pages et on a attendu je crois 5-6 ans enfin je sais même plus j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu d'avoir la conclusion de la série qui a fini par arriver avec le numéro 41 et en fait après David Lafamme a passé un contrat avec les éditions Image Comics qui est le plus gros éditeur de BD indépendante aux Etats-Unis et il a pu reprendre la série il a fait redémarrer avec un volume qui s'appelle Killers qui était une mini-série de 6 épisodes et ensuite repartir sur une série qui s'appelle Sunshine and Roses et en fait c'est la même chose donc on repart toujours sur le Stray Bullets sur l'univers de Stray Bullets qui est en gros une histoire de crime dans le Baltimore des années 80-90 et il dit c'est une histoire de gendarmes mais de voleurs mais sans gendarmes c'est que les voleurs il n'y a pas de flics il n'y a pas de héros c'est que des gros losers qui montent des coups foireux c'est hyper hyper violent cruel pour les amateurs de Walking Dead en fait si vous aimez Walking Dead vous pouvez vous passer à la vitesse supérieure en lisant Stray Bullets ça ressortira en France et dès le cours à un moment donné j'en suis sûr je le sais parce que j'ai essayé j'ai essayé désespérément d'acheter les droits et je n'ai pas pu et j'aurais vendu père et mère pour éditer et traduire sur toute cette série et pourtant il aime ses parents ce monsieur et j'adore mes parents papa, maman si vous m'entendez je vous adore pourquoi je voulais vous en parler parce qu'en fait David La Femme est sur Twitter et donc je le suivais depuis des années et puis il ne postait pas grand chose et à un moment donné il s'est passé quelque chose d'assez intéressant et c'est pour ça qu'on en vient à ce sujet là c'est qu'il s'est mis à faire des newsletters et en fait il avait un lectorat enfin voilà il a un petit lectorat un petit noyau de lecteurs qui le suit assis du monde dont je fais partie et il les a fédérés autour d'une newsletter donc une bonne vieille newsletter à l'ancienne où il a donné des making of de la BD mais des trucs assez poussés en fait il envoie des PDF tous les 2-3 mois quelque chose comme ça où en gros il va revenir sur un moment particulier de sa vie il ressort des vieux carnets il scanne sa femme qui s'en occupe beaucoup et il apporte vraiment un contenu augmenté aux lecteurs qui le suivent du coup et je trouvais ça très intéressant parce qu'avec Twitter avec Instagram et donc les réseaux sociaux immédiats on a tendance à vouloir suivre beaucoup de créateurs qui nous intéressent mais on est souvent un peu noyé dans l'information pas forcément très intéressante c'est à dire que vous voyez que le mec il a un chat donc il va photographier 50 fois son chat bon mais en fait c'est pas parce que le mec a un chat que vous êtes tombé amoureux de ce très boulette c'est parce que le titre est un objet moi là tout de suite j'ai envie de le lire alors je te préviens je crois qu'il n'a pas de chat enfin je suis pas sûr que je crois qu'il n'a pas de chat c'était un exemple c'est ça mais du coup avec la newsletter en fait c'est plus moi ça qui m'intéressait c'est le côté en fait il est en train de fédérer une nouvelle communauté parce qu'en plus de la newsletter avec les making of en pdf il propose l'achat de séries graphies originales alors je les achète toutes donc il sort des posters en ce moment des personnages avec les posters qui sont limités à 100 exemplaires donc tu les commandes c'est des très belles séries graphies c'est magnifique et il fait gagner au hasard des sketchs originaux des croquis originaux qui ont aidé à la conception du poster tu as gagné un ? j'en ai pas encore gagné un mais j'ai gagné des stickers déjà parce qu'il envoie des stickers vintage un peu de l'époque et c'est surtout c'est pour moi la BD le livre en général a une dimension sociale très importante que ça soit à travers le libraire à travers le bibliothécaire à travers le critique le blogueur le mec qui va en parler un livre ça existe parce qu'on en parle pas seulement au delà de la réalité de l'objet physique papier comme tu disais et je trouve cette initiative vraiment vraiment intéressante et de plus en plus d'auteurs Greg Pak le scénariste de Mec Academy par exemple qui est très présent sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter disait qu'il avait relancé sa newsletter parce que justement il voulait faire un peu le tri dans les conneries qu'il pouvait raconter de temps en temps puis des fois Greg Pak il va se lancer dans un super je sais pas comment on dit un thread un thread un thread Twitter un thread tweet c'est dur à dire où il va expliquer sa méthode d'écriture mais c'est passionnant mais il faut retrouver ce truc là c'est en 47 tweets c'est pas très et bah typiquement c'est ce genre de contenu là qui va inclure sa newsletter où on n'est pas obligé d'être en permanence présent sur ces réseaux là pour avoir quand même quelque chose d'intéressant d'avoir un contenu vraiment de qualité qui correspond à l'engagement qu'on a envie d'apporter c'est à dire moi j'aime cet auteur j'ai envie d'en savoir plus et bah en fait il le fait à travers sa newsletter et c'est vraiment un truc tout bête parce que pour moi une newsletter c'était le truc complètement enfin c'est le truc qui finissait dans ma boîte à vintages ça revient à la mode ça revient à la mode parce qu'en fait c'est en train un peu vite de ralentir sur l'excès d'informations et donc voilà David Lafemme Stray Bullets ma série une de mes séries BD préférées enfin vraiment elle est dans mon top 5 top 5 peut-être même top 3 tu vois et je lis avec passion vraiment c'est making of qui me sont envoyés à un rythme tout à fait régulier et raisonnable surtout et c'est une bonne façon de s'engager voilà sur d'aller un peu plus loin dans quelque chose qui nous plaît et alors moi j'ai plusieurs questions la première c'est est-ce que la série est finie ou est-ce qu'elle va se finir bientôt non elle continue parce qu'en fait on sait que dès le cours à la base ils avaient prévu de faire un intégral mais a priori l'intégral c'est pas pour tout de suite alors je pense que l'intégral alors le truc il y a eu une intégral aux Etats-Unis des 41 premiers numéros et c'est là maintenant on en est au numéro 34 je vais pas dire de bêtises sur la deuxième série donc ça fait on a quasiment le même nombre de numéros entre la première et la deuxième série donc la première série a eu une intégrale qui s'appelle la Uber Alice Edition qui est un pavé de je pense 1600 pages autant dire c'est une brique c'est une brique alors c'est complètement c'est complètement illisible pour moi sortir ça en France c'est du suicide parce qu'en fait il faut payer la traduction tout bêtement et le lettrage sur 1600 pages un bouquin il faudrait qu'il coûte je sais pas mais 150 euros pour qu'il soit vaguement rentable donc c'est évidemment pas possible en revanche les La Femme ont sorti des trade paperback vous voyez le clin d'oeil de la collection donc des albums brochés des albums brochés qui regroupent la série en 6 numéros et ils sont en train ils vont préparer ça pour la deuxième série donc on peut lire la série en album et on en a pour son argent et je pense que dès le cours je ne sais pas je ne suis pas dans leur secret évidemment je pense qu'ils partiront davantage sur cette optique là qui est plus accessible qui est plus viable aussi économiquement pour eux oui parce qu'en fait et surtout personne en France n'a envie d'acheter un bouquin qui fait 1600 pages d'un auteur qu'on ne connait pas enfin quand même on ne sortirait jamais un intégral comme ça de Walking Dead qui est pourtant un carton donc bon parce que justement vu que ça fait quand même très longtemps que tu es fan de Stray Bullets tu nous as poussé à lire Tu m'oies en crevé et Silverfish alors je pense que les deux sont un peu difficiles maintenant à trouver en français parce qu'ils ont été édités en France mais si vous avez l'occasion je pense que Tu m'oies en crevé ça se trouve assez facilement sur le net ou dans les boutiques un peu spécialisées et c'est déjà absolument extraordinaire et ça exprime tout le style de David La Femme sur le polar noir un peu désespéré et très brut Tu fais bien de le dire c'est une très bonne introduction au personnage et surtout pour moi c'est le meilleur auteur polar BD à l'heure actuelle et qui ait jamais existé même enfin je le dis vraiment sans sourcier c'est à dire j'aime beaucoup Miller et les Sin City c'est très drôle et tout ça mais ce que fait la femme enfin s'il a fait une comédie humaine en 3200 pages quasiment donc voilà c'est un sacré numéro donc allez-y faites de chier Delcourt pour qu'il publie pour qu'il publie sur Twitter Dites-leur quand est-ce que ça sort les gars très bien ou alors dites-leur vendez les droits à paperback comme ça on les aura vite je me permettrai pas de réclamer ça mais si jamais vous le faites je veux bien ça arrange tout le monde mais j'ai un respect infini pour Thierry Mornay qui a un très bon goût et qui est un très grand éditeur et je pense que c'est pas un hasard s'il a récupéré la série donc juste qu'il qu'il puisse en faire profiter le public français c'est tout ce que je lui souhaite et ce que je vous souhaite on les laisse nous recontacter s'ils veulent nous donner plus d'informations sur ce sujet merci Basile on va changer mais non on va pas changer de sujet on va toujours parler de bande dessinée avec Marc qui voulait nous parler de Tyler Cross Miami qui est édité chez Dargo on fait un peu le tour de tout le monde Castamble, Dargo c'est bien tout le monde est cité Tyler Cross Miami qui est le troisième tome de la série Tyler Cross écrite par Fabien Nury et dessinée par Bruno Bruno qui est un dessinateur français dont il faut absolument lire sa version du Capitaine Nemo parce que c'est absolument génial ainsi que son commando colonial scénarisé par Apollo oui en fait il faut tout lire de Bruno et de Fabien Nury il faut lire beaucoup de choses aussi oui j'étais en premier son CV il a quand même fait beaucoup beaucoup alors Fabien Nury il est revenu dans l'actualité récemment puisqu'il a écrit la bande dessinée qui a inspiré le film La mort de Staline du coup le film qui est sorti récemment avec notamment Jason Isaac qu'on recommande parce que c'est drôle il a aussi scénarisé Les brigades du tigre il avait fait à Targul avec Bruno sur un esclave c'était absolument génial on lui doit il était une fois en France avec Sylvain Vallée West West aussi quelques épisodes de 13 et moi j'aime vraiment beaucoup ce monsieur et donc Tyler Cross alors pour résumer un peu l'histoire du personnage c'est un tueur Tyler Cross c'est pas quelqu'un qui c'est pas une gentille personne vraiment mais dans le dans le premier tome et il faut que je parle des deux précédents parce qu'il y a une rupture de ton je pense avec avec le tome 3 dans le premier tome ça raconte l'histoire d'un tueur qui a rendez-vous pour un échange de drogue dans un endroit à la frontière mexicaine et en fait dans le premier volet l'échange se passe mal il se retrouve tout seul sans voiture il traverse un bout de désert et il se retrouve dans une petite ville de l'ouest américaine de l'ouest américain pardon avec cette valise pleine d'argent et il veut évidemment rentrer chez lui et rendre des comptes à son employeur sauf que la petite ville américaine est sous le joug d'une espèce de bandit local qui possède absolument tout tout dans la ville façon western c'est quasiment du western moderne et la première le premier tome est vraiment très violent je me rappelle de grosses scènes de fusillades il y a quelques passages assez vraiment pour adultes il y a une fille qui se fait maltraiter mais assez sauvagement pour ne pas dire carrément pisser dessus puisque c'est ce qui lui arrive et qui est assez typique de l'univers et de l'écriture de Fabien Nuri qui est quelqu'un qui sait très bien écrire la cruauté ouais c'est vraiment très cru le deuxième tome est une histoire alors déjà le premier tome se termine sur un truc qui laissait penser que ça allait être un one shot et qu'on en resterait là et puis il est revenu avec Angola le deuxième tome où on retrouve le même personnage de tueur Tyler Cross qui se fait capturer et qui se retrouve dans un bagne en Louisiane et dont il doit s'échapper et c'est aussi très dur et assez sanglant et assez brutal et là en fait avec Miami on arrive on a une histoire qui est un petit peu plus simple en fait là on découvre le personnage de Tyler Cross dans une vraie situation de tueur engagé par un méchant pour une histoire le premier c'était vraiment un truc quasiment parallèle et ça aurait presque pu être un spin-off d'une série le deuxième c'était un film de prison enfin une BD de prison et là le troisième on se retrouve dans du polar noir avec une histoire beaucoup plus classique où on est donc en Floride et grosso modo il est question d'un projet immobilier géré par un mafieux et comme on sait tous les projets immobiliers gérés par des mafieux ça ne se passe jamais très bien il y a j'ai cru que t'allais dire et comme on sait tous les projets immobiliers sont gérés par des mafieux ouais il y a sans doute il y a peut-être un peu de ça d'ailleurs il y a un petit peu de ça dans les pages aussi là il est question de gens qui veulent posséder une île au large de Killargo tout à l'extrémité de la Floride et c'est toujours très bien ça m'a fait penser et c'est un compliment au personnage de Parker de Richard Stark qui avait illustré le regretté Darwin Cook dans de très très bonnes BD que lisez-les les Parker de Darwin Cook c'est vraiment hyper bien et là on est vraiment dans le même style d'histoire avec de la construction un petit peu en flashback on revient il y a différents personnages il y a des retournements de situation c'est vraiment très très bien moi j'ai vraiment passé un bon moment c'est du coup la rupture de ton elle est que les deux histoires précédentes étaient des trucs très centrés sur des univers très restreints le village d'un côté la prison de l'autre là on part sur du très vaste mais à l'inverse je trouve que si l'histoire est plus simple Bruno a affiné son dessin autour du personnage qui est plus carré plus d'ombre les plans sont peut-être plus soignés il y a un vrai style graphique et moi j'ai vraiment passé un super moment à lire ça j'ai pas beaucoup de choses à en dire en plus il y a un style cartoon mais qui effectivement n'empêche pas la violence c'est un vrai ton adulte c'est assez sombre il trouve le bon équilibre entre un style avec très peu de traits et en même temps des trucs bien marquants et puis il y a encore quelques personnages bien salopards là dedans il y a une belle brochette d'enfoirés c'est assez cool à lire voilà je vais faire court on parle de BD comme ça ça donne envie on fait court on parle de BD simple et efficace c'est des français bien sûr parce que c'est quand même un style qui est très américain aussi dans le dessin dans les influences Bruno il a un vrai style et puis il a fait beaucoup de noir et blanc avant son Nemo étant noir et blanc et du coup il joue beaucoup il sait jouer facilement sur les ombres et les couleurs et ce genre de choses c'est vraiment très cool c'est sorti il n'y a pas très très longtemps chez Dargo et c'est très chaudement recommandé par moi et par nous tous Rockman in by très bien nous allons continuer dans l'univers des images et cette fois-ci qui bouge avec le plus bucolique Far Cry 5 très bucolique comment ça non ? ceci étant j'ai vu qu'on pouvait faire de la pêche dans Far Cry 5 c'est quand même hyper bucolique c'est très bucolique tu peux défoncer des ours aussi tu peux défoncer des ours et des élans du jeu vidéo oui nous allons passer au niveau du jeu vidéo la thématique aujourd'hui pour moi c'est un peu l'Amérique l'Amérique profonde l'Amérique qui fait rêver tu veux la voir et tu l'auras et voilà exactement et Far Cry 5 ça fait rêver Far Cry 5 c'est le cinquième épisode comme son nom l'indique d'une série de jeux vidéo de FPS donc de shooter à la première personne dont le but depuis le premier épisode le principe c'est toujours de vous emmener vous êtes toujours un personnage qui part par un scénario un petit peu abracadabrantesque se retrouve coincé dans un territoire ennemi mais dans un lieu exotique le premier Far Cry se passait sur une île paradisiaque où en fait il y avait des manipulations avec des monstres le second se passait en Afrique le troisième se repassait sur une île avec des espèces de rites tribaux un peu chelous et le quatrième se passait au Sri Lanka je crois en Inde au Népal non ? au Népal Sri Lanka c'est un truc comme ça il y a de la montagne il y a des bouddhas et de la neige plutôt Népal alors plutôt Népal je crois qu'il y avait un truc au Sri Lanka aussi ouais c'est possible bref par là et le cinquième se passe aux Etats-Unis les Redneck ils n'ont pas été très loin et ça se passe dans le Montana dans un comté pour le coup qui a été complètement inventé qui s'appelle le Hope County et donc le principe là vous êtes un agent je crois du FBI ou un truc comme ça qui est chargé d'aller arrêter un espèce de patron de secte et évidemment au début du jeu il y a une longue cinématique tout ça se passe très mal vous rentrez dans une espèce de chapelle avec plein de plein de fous un peu furieux qui sont en train de louer un prêcheur bien blanc bien riquin bien redneck qui vante l'Amérique pure l'Amérique profonde et qui dit non au grand remplacement et à ce genre de théorie un peu fumeuse et évidemment vous n'arrivez pas à vous réchapper avec lui vous vous retrouvez coincé au beau milieu de ce trou à ras avec un coéquipier et vous devez démanteler un peu cette espèce de secte slash religion slash ce que vous voulez donc le jeu déjà a fait un peu polémique au premier abord parce qu'évidemment aux Etats-Unis quand il s'agit de faire des jeux vidéo où on tire sur des arabes ou des russes il n'y a aucun problème mais dès lors qu'on fait un truc aux Etats-Unis on avait déjà eu le cas avec The Division les Américains ne sont pas contents vraiment c'est pas bien mais bon pourquoi pas défoncer du 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 redneck c'est le principe de base sauf que Ubisoft oblige et comme ils veulent raccorder avec tout le monde ils se sont un peu compromis en cours de route et qu'effectivement le jeu n'est pas aussi politiquement poussé qu'il prétend en fait le truc moi ce que j'avais lu c'est qu'ils ont joué sur l'ambiguïté pendant toute la campagne marketing exactement où ils disaient je veux peut-être tu voulues t'en a trop alors parce qu'il y a un truc qui est assez hallucinant mais symptomatique donc en gros ils ont un peu vendu le truc en mode vous allez shooter du suprématiste pendant toute la promotion donc évidemment tous les petits fachos tous les petits trous du cul de 4chan et tout ça et de reddit se sont excités les mecs de The Donald et tout ça salut les mecs il serait temps de sortir du sous-sol de chez maman mais bon ils se sont dit oh mais pourquoi mais l'Amérique mais machin tout ça je vais boycotter blablabla et en fait par une pirouette en fait ils ont fait Ubisoft est assez fort là dessus ils ont fait miroiter le côté vous allez shooter du suprématiste en fait on se rend compte de ce que j'ai compris parce que moi je n'ai pas joué au jeu mais j'ai regardé un peu les let's play tout ça qu'en fait dans cette secte de mecs un peu tarés qui vivent en autarcie bah il y a quand même des noirs donc en fait ça va on est quand même un peu inclusif ça se trouve il y a des LGBTQ tout ça machin aussi et il y avait notamment un truc sur un des un des box je ne sais pas si c'était le box art ou si c'était un des un des visuels de la promo où en gros il y avait un skin au premier plan qui était en train de regarder le pressure en réalité de dos donc vraiment le bon gros skin bien blanc tout ça machin et puis en fait ils l'ont sur les visuels suivants bah ils l'ont teint en noir puis ils l'ont mis une petite coupe de cheveux un peu frisée et d'un coup ils avaient un black sur le truc pour dire bah non mais en fait on ne va pas shooter les suprématistes c'est juste des cinglés sectaires quoi et je mets les guillemets partout et bon c'était un peu limite un peu voilà mais c'est pas étonnant finalement de la part d'une série qui a jamais été vraiment très non plus courageuse là dessus enfin non mais après après le côté ce qui est intéressant c'est notamment le début du jeu t'es vraiment dans un film d'horreur c'est que tu débarques chez des tarés qui veulent ta peau etc mais effectivement comme l'a indiqué Basile en fait le scénario n'est pas un paradoxe près parce que par exemple le principe du scénario c'est que t'as trois grands généraux à niquer dès que t'avances un petit peu dans l'histoire enfin dans un espèce de monde ouvert où il y a des points à remplir tu te fais endormir un peu n'importe comment et en fait le grand prêcheur te veut constamment vivant sauf que quand tu évolues dans le monde ouvert du jeu dès que tu croises des gardes ils veulent te tuer ce qui n'a aucun sens puisqu'ils sont à la salle du mec qui te veut vivant et donc effectivement entre ça le côté supprimatiste blanc mais il y a quand même des noirs en fait Ubisoft est en mode YOLO et le jeu n'a à peu près aucun sens mais donc reprends les mécaniques de Far Cry à savoir que c'est un FPS en monde ouvert où t'as plein d'activités à faire donc tu peux faire du wingsuit tu peux faire du parachute tu peux faire de la pêche tu peux faire de la chasse tu peux tuer des gens tu peux péter des silos tu peux voler des voitures tu peux et en fait ce qui est génial c'est que le jeu est un bordel sans nom c'est à dire que tu débarques je défie quiconque de rester trois minutes fixe c'est impossible c'est à dire qu'il y a tout le temps un truc qui t'arrive à la gueule soit une patrouille qui s'arrête en voiture soit un castor trop vénard tu sais pas pourquoi t'agresses ou un ours et l'ours auquel cas il te défonce la gueule en trois secondes et en fait je pense que si tu fais le jeu tout seul c'est insupportable parce que le jeu te vend le Montana la campagne américaine les balades en forêt la pêche tout ça donc le côté un peu roots ricain qui aime bien la nature quand même enfin qui aime bien la nature pour l'exploiter évidemment parce qu'on est dans la ferme on aime bien tuer les animaux et tout ça et donc le côté un peu bucolique en fait il est présent mais il est complètement saboté par des idées de jouabilité qui sont aberrantes et qui font que tu peux pas passer trois minutes sans être tranquille mais et c'est là où Ubisoft est très malin tu peux faire le jeu intégralement à deux en co-op avec un pote ah oui un peu comme The Division en fait finalement un peu comme The Division et bon il y a deux trois trucs qui font que en fait c'est un peu mal foutu dans le sens où si tu joues avec quelqu'un en fait la personne n'aura pas la progression sur ta carte et dans l'histoire sauvegardée il aura juste la progression pour son personnage à savoir ses compétences personnelles qui seront sauvegardées mais il faudra qu'il revienne sur ta partie point dans l'histoire si tu vas sur sa partie à lui bah s'il a rien fait tu seras au début donc tu te retapes les mêmes missions voilà mais si vous jouez à deux bah il suffit que ce soit toujours la même personne qui invite l'autre et il n'y a pas de problème mais à deux en fait si vous partez un peu comme des gogoles en buvant des bières devant votre jeu en principe bon vas-y on va chez les gogoles semi-suprémacistes mais pas trop etc en fait c'est une barre de rire constante c'est un espèce de GTA complètement pété dans la campagne mais qui en fait provoque enfin le gameplay est tellement débile que ça appelle plein de situations à la con du genre ah bah vas-y je vais prendre un tracteur pour aller chasser un ours je suis retrouvé en forêt avec mon pote qui pour chasser un ours en tracteur ça n'avait aucun sens et en même temps il y avait des castors qui attaquaient et un hélicoptère en même temps c'est un bordel son nom mais en fait c'est très fun est-ce que ce serait pas un peu le feu et la fureur ce jeu ? oui non mais évidemment ils ont joué durant la promo sur le côté on dénonce l'Amérique profonde qui a voté pro Trump même s'ils n'assument pas complètement mais en fait c'est tellement jusqu'au boutiste dans le délire regardez les secteurs débiles machin on va tous leur puter la gueule etc que ça marche encore une fois ça marche à plusieurs je pense que tout seul le jeu est tellement je t'en fous plein la gueule que ça devient vite épuisant que l'histoire est impossible à suivre mais si vous voulez un gros bac à sable débile vraiment débile j'insiste sur le mot pour aller foutre pour le foutre le Dawah et faire n'importe quoi à deux et bah franchement c'est plutôt rigolo surtout comme la marque Far Cry l'aime tu croises plein de personnages qui sont complètement pétés genre un mec qui croise extraterrestres donc qui commence à mettre de l'aluminium partout dans son jardin et à faire n'importe quoi ou un type qui est sain qui a une petite famille mais il a un avion de guerre dans son garage et tu prends son avion de guerre ça va qui n'a pas un avion j'ai envie de dire bon faut pas jeter la première pierre chacun ses passions il n'y a pas de soucis est-ce que t'avais poncé le 3L4 ou pas d'accord parce que moi alors j'aime beaucoup cette franchise mais pour moi c'est du first pantouf shooter c'est à dire que c'est le même gameplay à chaque fois c'est très agréable c'est comme des pantoufles parfaitement culottés tu te mets dedans tu sais tu sais qu'il va rien avoir comme nouveauté tu vas pas être brusqué machin alors tu vas te faire peut-être attaquer par en effet des castors ou des crougars si t'as de la chance les castors ça étonne la première fois quand même ouais c'est des petits des ragondins vieux what the fuck je n'ai pas encore fait le 5 tout ça mais je sais que j'y viendrai et que bon il y a toujours ce plaisir de collectionner les armes comme un gros teteux de les customiser voilà mais finalement de ce que j'ai lu moi ça ne progresse toujours pas alors c'est limite il y a même un problème d'équilibre moi j'avais lu ça c'est à dire que tu te fais vraiment emmerder tout le temps par la faune ah mais t'es constamment emmerdé plus que dans le 3 et le 4 et apparemment le 3 est quand même le meilleur le 4 c'était vraiment une redise c'était le 3.5 en fait moi je l'ai bien aimé le 3 était le plus équilibré le 4 ajoutait un élément de verticalité davantage avec les espèces de petits hélicoptères portables qui étaient drôles et tout ça mais bon c'était et en fait à force j'ai l'impression de rajouter des éléments genre ah bah maintenant vous avez des avions et puis vous pouvez faire de la pêche enfin il y a tellement de choses que au bout d'un moment tu sais pas si t'as envie de tout faire tu fais rarement tout de toute façon et je sais pas si ça déséquilibre après c'est aussi un c'est aussi un élément quand tu joues notamment à 2 c'est qu'en fait il y a toujours un truc qui t'arrive à l'écran c'est à dire que tu avances 50 mètres et t'étais parti pour faire un objectif genre aller à une prison ou je sais pas quoi et en fait il y a 40 trucs qui pop tu peux aller péter un truc à gauche il y a un mec qui se fait emmerder par un ours à droite etc donc en fait t'as toujours un truc à faire ça c'est le gros complexe Ubisoft en mode oh on a fait un monde ouvert à tout mais ils ont tellement pas confiance des fois dans leur gameplay linéaire dans leur narration que on va mettre plein de trucs et puis je sais pas s'ils vont pas avoir encore un peu fond je vais mettre du gâteau à la crème avec de la tartiflette par dessus et de la choucroute et du râpé de bacon dessus au cas où les gamins ils auraient faim et si t'as les pancakes il y en a par dessus et qu'est-ce que c'est ça au bout d'un moment la choucroute devient un peu lourde moi j'ai un peu peur pour ça en fait il y a clairement ça drôle et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le faire à deux parce qu'encore une fois tout seul je vois des joueurs qui t'expliquent que c'est impossible de pêcher dans le jeu parce que tu te fais systématiquement attaquer par un ours ou par un type ou par un avion et c'est chiant c'est chiant parce que c'est quand même des jeux qui à la base sont faits pour être en solo moi j'ai envie d'y jouer en solo tu vois ces trucs là enfin je veux dire non vous avez des amis vous c'est ça non mais nous on aime pas les FPS tu vois donc du coup ils en jouent pas trop ils sont sensibles sur deux divisions on s'était bien marré à faire quelques missions à deux mais c'était du ponctuel et c'est vrai que le reste du temps et c'est un TPS c'est un TPS moi j'avais une question avec ce côté du coup tu fais le jeu à deux est-ce que tu croises d'autres joueurs ou est-ce que non c'est une campagne face à l'ordinateur il n'y a pas comme The Division où tu as une zone avec d'autres joueurs non ok mais tu as un mode arcade où tu peux jouer en deathmatch et des conneries comme ça je vois que monsieur est renseigné et tu m'as offré la transition mais Jean-Victor je suis là pour te servir de partenaire on rebondit voilà vas-y j'ai presque la larme à l'oeil retrouvez-les sur scène oui effectivement il y a un mode arcade où en gros la communauté est mise à rue d'épreuve à rue d'épreuve et doit participer en gros tu peux jouer en fait sur des cartes des espèces de mini-niveaux créés par les gens c'est-à-dire qu'il y a un éditeur de niveau dans le jeu où tu peux créer des petits scénarios etc donc tu vas avoir des trucs complètement what the fuck sachant qu'en plus l'éditeur propose plein d'assets plein d'éléments qui appartiennent en fait à tout l'univers Ubisoft ils ont repris des trucs de Watch Dogs ils ont repris des trucs de Assassin's Creed et des lapins crétins alors je crois que les lapins crétins ils n'ont pas osé ça c'est bien dommage voilà ils ont repris plein de licences Ubisoft dans leur mode arcade pour que ça devienne en gros un espèce de gros bac à sable supplémentaire mis à disposition de la communauté et moi j'ai pas encore essayé mais a priori il y a pas mal de trucs assez sympas évidemment il y a aussi un mode multijoueur si tu as envie de te taper dessus avec d'autres joueurs et comme ils aiment bien pousser le délire à fond ils ont déjà annoncé qu'il y aura 3 DLC qui sont accessibles si tu achètes le Season Pass 4 non ? il n'y a pas 4 ? alors moi dans mémoire il y en a 3 il y en a 1 qui se passera sur Mars en mode science-fiction 1 avec des zombies et surtout 1 en Vietnam il n'y en avait pas un 4ème c'est peut-être le mode arcade je crois que c'est le mode arcade alors moi le mode Vietnam me donne envie de l'acheter juste pour ça le reste on s'en fout un peu mais le mode Vietnam a l'air bien sympathique mode Mars comme ils avaient fait le Far Cry 3 Blood Dragon avec le Sergent Rex Power Colt ils peuvent partir un peu en couille donc ça peut être sympa mais voilà il était doublé par Michael Biehn d'ailleurs et ça c'est la classe on le précise mais donc voilà ils sont quand même Ubisoft ils ont quand même fait quelques efforts sur leur précédent jeu récent pour suivre la communauté un peu et là on sent que Far Cry 5 même si le jeu est un immense foutoir ils ont quand même envie de suivre un petit peu le jeu et ils savent qu'il y a une communauté qui va suivre derrière donc ils se donnent les moyens et encore une fois Far Cry 5 c'est vraiment la foire mais à deux c'est très très rigolo ok cool et c'est disponible j'ai oublié sur Xbox One Playstation 4 et PC donc tout le monde peut y jouer c'est formidable bien sûr pas ceux qui ont la Switch ils ont Zelda et Mario et c'est tout et il y a Wolfenstein qui sort sur Switch voilà c'est tout super pour enchaîner qui sera peut-être un sujet d'un mois prochain Marc ne pourra pas jouer à Far Cry 5 dans les toilettes avec sa Switch désolé voilà comment enchaîner sur ce truc je ne sais plus c'est à toi de parler gros foutoir non non pas encore on va parler on va aborder la dernière thématique de l'émission qui est pour une fois le cinéma je rappelle ça fait quand même deux trois mois qu'on n'a plus de musique comme sujet c'est bizarre et on ne la mentionnera pas on ne la citera pas ça fait premier numéro je crois que j'ai cité son nom tout à l'heure moi je voulais aborder avant d'entamer le sujet principal et de ce podcast je voulais aborder une initiative toulousaine le sujet principal on l'a mentionné au début avec Basile le reste n'est que accessoire le reste n'est que secondaire tout est KO à côté génération des enchantés je sens que ça va être une fin de podcast dynamique moi je voulais parler d'une initiative toulousaine qui vise à repenser un peu la salle de cinéma c'est une initiative de nos amis Agnès et Mickaël qui étaient un peu connus dans l'industrie pour leur tour de France et tour d'Europe des cinémas indépendants donc c'était deux jeunes futurs distributeurs qui sont partis à la rencontre des salles innovantes et des salles de cinéma qui tentent de proposer autre chose que juste présenter des films mais aussi impliquer les spectateurs proposer des des lieux culturels un peu plus riches et un peu plus un peu plus dynamique justement et là ils vont ouvrir leur salle de cinéma éphémère ce qui en France n'existe pas réellement il me semble à part quelques cinémas en plein air en période estivale mais eux vont investir le site de la cartoucherie à Toulouse pour quelques semaines cet été en deux fois a priori sur mai-juin et sur la fin de l'été c'est l'idée de présenter un lieu qui serait un lieu qui va montrer des films qui va proposer aux spectateurs de participer à la programmation donc vous pourriez tous avoir voix au chapitre et pouvoir je sais pas voter ou en tout cas proposer des films à projeter sur grand écran et ça se passe comment cette proposition tu sais ou pas ? je sais qu'ils ont déjà impliqué les gens c'est une initiative qui est vraiment sur le domaine sur le niveau local et sur l'implication des gens du quartier autour donc l'esprit de ce type d'initiative c'est vraiment d'aller réinventer en tout cas redynamiser la vie de quartier alors je sais pas précisément comment ça se passe donc leur initiative qui s'appelle la forêt électrique puisque je ne l'ai pas encore dit proposera une salle de projection proposera un bar évidemment comme on le sait avec Jean-Victor puisqu'on l'a testé aux Etats-Unis boire un verre devant un film c'est toujours plus sympathique c'est tellement mieux potentiellement manger il y a boire un verre et boire un verre dans un Alamo et ça c'est notre expérience si vous allez aux Etats-Unis et y compris dans les milieux et dans les Etats un peu centraux vous allez au cinéma Alamo Alamo Draft House Alamo Draft House et je crois qu'il y en a aussi sur la côte ouest et peut-être à la côte Est oui il y en a plusieurs voilà mais réinventer le cinéma comme un lieu vraiment de vie et pas juste un lieu où on va voir un film on ressort et on rentre chez soi à l'heure où justement certaines plateformes de streaming proposent de plus en plus de contenu à l'heure où chez soi un pseudo grand écran une grande télévision un vidéoprojecteur des enceintes du son 5.1 etc je trouve ça assez stimulant je parle d'un des gens ici autour de la table qui évidemment continuent d'aller beaucoup au cinéma donc c'est pas c'est pas le bon exemple mais il y a beaucoup de coins en France en dehors des grandes villes où tous les cinémas ne sont pas accessibles où la salle de cinéma on y va pas forcément très régulièrement donc c'est intéressant de ramener dans la salle enfin en tout cas dans le lieu qui diffuse du cinéma des nouvelles expériences du jeu vidéo de la réalité virtuelle des formats courts aussi des courts métrages des web séries des tas de choses des rencontres des gens qui viendraient des universitaires aussi des équipes de films enfin voilà et puis là il y a aussi l'idée de faire un cinéma participatif et un cinéma participatif collaboratif où c'est le public qui choisit la programmation où on peut tous alors il y avait eu quelques initiatives françaises il y a quelques années auxquelles d'ailleurs avait participé Agnès qui co-fonde ce cinéma qui permettait aux spectateurs de choisir des films à projeter ce grandement c'est eux qui avaient fait le tour d'Europe des salles de cinéma que Mathieu a dit au début tu n'écoutais pas non désolé on voit qu'Alexandre suit ça fait plaisir voilà je vous invite alors je vais pas trop en parler peut-être qu'on fera un débriefing dans trois mois quand ils auront fini leur expérience le site de la cartoucherie à Toulouse est destiné à accueillir un lieu culturel donc en plus ils font ça en partenariat avec Cosmopolis qui sera ce futur lieu dédié à la culture voilà on avait reçu il y a quelques mois il y a deux trois mois Eric de programmateur parisien du Max Linder avec qui on avait pu parler un peu de la notion de salle de cinéma de l'accueil et du confort de ce genre de lieu pour voir des films et puis en plus là justement Max Linder il y a en ce moment la semaine Ikea la semaine Ikea à sponsoriser le cinéma pour rediffuser certains films et où justement les spectateurs ont pu choisir leur film sur Facebook en votant sur Facebook et voir les films sur grand écran mais dans des canapés un peu comme chez soi dans des canapés flippeduc par exemple c'est le nom des canapés chez Ikea d'accord on rappelle que Luc Besson aussi avait lancé c'est un cinéma un peu comme à l'étranger où à l'étranger on a moins de mal à réimaginer la salle le truc avec le popcorn à la truffe et tu pouvais voir les premiers rangs c'était des canapés ou même quasiment des lits où tu pouvais t'allonger pour voir des films et il l'a revendu à Gaumont parce que ça ne marchait pas du tout et tout ça pour dire qu'il faut encourager ce genre d'initiative qui permet mais pas Luc Besson juste la forêt électrique plutôt qu'autre chose mais voilà je ne sais pas si ça vous interroge en tout cas sur la façon dont on voit les films on mettra le lien de toute façon si parce qu'il y a une dimension sociale qui est le plus importante dans l'appropriation d'une oeuvre culturelle et comme il y a tellement de contenus qui sortent de ça machin et qu'on est un peu surchargés là dessus le fait de s'arrêter un peu de décider d'en parler de se réunir autour de quelque chose de rappeler la dimension sociale et communautaire d'une oeuvre moi je trouve que c'est assez intéressant et y compris en dehors de Paris où il y a certaines salles des fois qui sont un peu isolées pour qui justement la concurrence du streaming ou d'autres choses sont assez fatales parce que les gens ont besoin de faire 40 km pour voir des films donc reproposer un lieu avec je ne sais pas une librairie un bar un accueil garderie plein plein d'options qui permettent d'y passer du temps de profiter de rencontrer des gens la dimension sociale que tu cites est assez intéressante j'espère qu'ils vont programmer hyper tension parce que quand même boire des coups dans des canapés en battant hyper tension avec des potes surtout au cinéma avec plein de gens que tu connais pas je pense que ça doit t'ouvrir ça c'est une expérience communautaire ça doit t'ouvrir au cinéma j'ai presque cru si c'est hyper tension 2 c'est encore mieux j'ai presque cru que tu faisais un jeu de mots avec le titre du cinéma qui s'appelle la forêt électrique donc du coup hyper tension forêt électrique ah oui non les gars ils ont une soirée concept mais alors tout trouvait et vous pouvez appeler Alex Loves qui viendra la présenter mais en parlant d'hypertension je souhaite bonne chance à la forêt électrique et puis on prendra des nouvelles 2 assez régulièrement vous nous rappelez les dates ça ouvre là ça ouvre dans quelques jours pour tout le mois de mai jusqu'au mois de juin à Toulouse dans la banlieue de Toulouse et ils vont prendre quelques semaines de pause cet été pour réouvrir à la fin de l'été ils ont fait un crowdfunding qui avait très bien marché et donc du coup ils ont la possibilité de se proposer deux dates enfin en tout cas deux plages de dates différentes et vraiment ils occupent un espace qui ensuite va être totalement repris et où va se construire un nouveau lieu culturel donc c'est l'idée de s'emparer d'une friche industrielle ce qui se passe dans d'autres villes comme à Caen ou à Paris où vous pouvez profiter souvent l'été quand il fait très beau d'un lieu festif et je pense que c'est un peu l'idée c'est d'aller célébrer ensemble toute la culture qu'on peut partager célébrer ensemble Hypertension et donc Alexandre va fonder son cinéma lui où il ne passera que Hypertension 2 mais juste le 2 en boucle c'est du FPS à ce niveau là c'est presque ça et voilà c'était un peu la page nouvelle initiative on va parler maintenant sors les rames vas-y on va parler d'un film d'un film nouveau d'un film communautaire d'un film innovant d'un film communautaire qui révolutionne le cinéma qui va ramener beaucoup de gens c'est là où Basile va pouvoir couper son micro partir pisser je me demande si je ne veux pas rentrer chez moi mais je vais vous écouter parce que ça m'intéresse c'est le film qui pour l'instant bat tous les records d'audience en termes de réservation de tickets aux Etats-Unis on va voir si le week-end prochain il va vraiment réaliser un score extraordinaire nous on a eu la chance de le voir ce matin il sort demain à l'heure où on enregistre il sort dans quelques heures et on va un peu spoiler à l'heure peut-être que vous êtes en train d'écouter le podcast en regardant le film d'ailleurs on va peut-être on va pas se gêner sur les spoilers on va essayer de se tenir un peu mais on risque de vous en dire beaucoup on risque de spoiler donc si jamais vous n'avez pas le film vous ne pouvez pas vous nous verrez oula d'accord ça part bien on sort les rames vous ne pouvez rien savoir reprenez le film allez voir ce film au cinéma ça dure 2h30 et ça s'appelle Avengers 3 Infinity War il n'y a pas le 3 dans le titre Avengers 3 Infinity War 3 si je veux est-ce qu'il y avait déjà Avengers 2 ou est-ce qu'il n'y avait pas direct un sous-titre Avengers et Geoffrey Tron il n'y a plus beaucoup de films qui sont numérotés Mission Impressible ils ont arrêté les numéros ça devient le bordel qui veut le présenter ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le présenter ? Alexandre ? moi je veux bien je t'avais pas vu t'as même pas vu le premier ça serait intéressant ceci dit attends tu t'es arrêté à quel Marvel ? je crois que c'est les gardiens de la galaxie 1 je crois que j'ai vu ça c'est en 2014 c'est quelque chose comme ça ouais ça doit être quelque chose comme ça voilà je me suis arrêté là bah moi je veux bien le présenter puisque personne ne s'aidez vous Avengers Avengers Infinity War c'est censé être une espèce de conclusion à 10 ans de production Marvel Studios et 18 films c'est le 19ème c'est le 19ème puisque ça a commencé avec Iron Man en 2008 en 2012 si je dis pas de bêtises le premier Avengers sortait et on a commencé à nous teaser Thanos un méchant dans l'espace qui était à l'origine de la bataille de New York il y a 6 ans et maintenant on sait enfin qui est ce Thanos qu'on ne voyait qu'à travers des scènes post-génériques c'est Josh Brolin c'est Josh Brolin il ressemble quand même vachement à Bruce Willis moi ça m'a posé un vrai problème pendant le film ouais il est avec une grosse mâchoire bref et ce Thanos qu'est-ce qu'il veut faire il veut récupérer les pierres de l'infini qui donnent leur titre au film et les pierres de l'infini ce sont des trucs qu'on a vu depuis le début puisque le Tessaract c'est une pierre de l'infini puisque c'est un fil rouge de l'univers la pierre que récupèrent les gardiens de la galaxie dans le premier film c'est une pierre de l'infini que le joyau dans Thor 2 l'éther dans Thor 2 c'est une pierre aussi Vision le joyau que Vision a sur le front c'est aussi une des pierres de l'infini Doctor Strange il veut récupérer toutes ces pierres pour les mettre sur un gant et qui lui donnera une force colossale et la possibilité d'anéantir l'univers et comme c'est un grand méchant du coup il faut que ce monsieur soit arrêté et quand le film le film commence globalement là où Thor Ragnarok s'était arrêté donc on commence dans l'espace avec les réfugiés d'Asgard dans un vaisseau qui se font attaquer par Thanos et qui se font massacrer la gueule ils se font déjà faire défenser la gueule et rappelons que le début du film est quand même très efficace ouais moi c'est justement j'ai un peu tiqué sur alors typiquement mais pour finir de pitcher le truc donc Thanos veut partir en quête des dernières pierres il y en a une dans le médaillon de Doctor Strange la pierre du temps il y en a une sur le front de vision dont on a parlé il y a celle qu'il récupère au début du film dont le Tessaract et il reste une pierre la pierre des âmes Soulstone qui est on ne sait pas où et ce sera dévoilé dans le film plus tard et donc du coup il va envoyer ses minions sur Terre pour aller récupérer les deux dernières pierres qui sont sur Terre et récolter tout ça évidemment il va se friter à la fois aux vengeurs et aux gardiens de la galaxie et à peu près tous les héros des films précédents et à peu près tous les héros des films précédents donc on peut dire que c'est la sauf Hawkeye et Ant-Man qui sont à la campagne et donc du coup on peut dire que c'est quand même le film le film Somme Somme de 10 années de production et ce qu'attendaient un peu les fans je pense que ceux qui adorent Marvel absolument et qui kiffent à chaque fois que ils vont vraiment se plaire parce que comme c'est un film Somme c'est un film Somme sur sa tonalité aussi est-ce que c'est un film où on peut faire un Somme joli pardon ah non 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 je valide si ma bière était pas vite j'en ai une autre pour tout à l'heure mais j'attends je valais à ton honneur très bien rappelons avant tout que c'est donc un film réalisé par les frères Rousseau qui avaient réalisé les deux derniers Capitains d'Amérique et qui réalise déjà pour spoiler Avengers 4 qui ont tourné d'ailleurs déjà Avengers 4 puisque Avengers 4 sera en fait la conclusion d'Avengers 3 parce qu'à la base ça va être annoncé que ce serait Avengers Infinity War partie 1 et partie 2 et après ils ont dit finalement c'est deux films complètement différents et on peut d'ores déjà dire qu'ils se sont bien foutus de notre gueule parce qu'effectivement c'est la partie 1 ce sera bien une partie 1 et une partie 2 sauf que comme il y a une révélation et un twist à la fin un cliffhanger un cliffhanger plutôt ils essayent de préserver un peu la partie 4 de voilà et il y a d'ailleurs tout un message autour des spoilers un peu chiant où on nous casse un peu les pieds ne dites rien ne dites rien alors oui il se passe des trucs c'est quand même le principe d'un film c'est qu'il se passe des trucs mais il ne se passe rien c'est ça qui est génial c'est qu'il se passe des trucs et en même temps il ne se passe rien justement en fait moi je trouve que pour une fois après 18 films où ils ont photocopié la même formule il se passe enfin un peu de choses pas trop mais de là à ce que les acteurs enregistrent un spot face caméra qui démarre avant le film pour nous dire ne spoilez pas avec un hashtag Thanos demande votre silence et compagnie à un moment donné il faut arrêter déconner quoi Star Wars est sorti les gens n'ont pas spoilé spécifiquement ou un peu voilà mais c'est une fat base qui est un peu temée il faut le mettre toi tu ne vas pas te faire que des copains le mec est chaud l'honnesse de mort déjà toi tu ne vas pas te faire que des copains et film conclusion film somme dans sa tonalité et du coup il y a le même genre de qualité qu'on retrouve un peu dans les précédents il y a aussi le même genre de défaut alors moi le fait que toutes les productions ou à peu près toutes les productions soient lissées dans la manière de faire fait que le fait de rassembler les gardiens les vengeurs docteur strange et des univers qui n'auraient peut-être pas fonctionné ensemble si ça avait été mis en scène par des réalisateurs du référent ça fonctionne et ça ça marche bien par contre du coup on se tape l'humour de Tony Stark celui de Peter Parker et celui insupportable de Peter Quill génial je ne peux plus moi il n'y a pas Gad Elmaleh aussi disons que c'est un film qui essaye d'avoir des grands enjeux dramatiques et qui en même temps suit des vannes c'est le problème de Marvel depuis 10 ans de toute façon c'est que tous les enjeux dramatiques sont dédramatisés par des vannes poète-poète sauf que là moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était trop parce que quand tu as un personnage qui fait des vannes dans le premier Avengers bah ok ça passe quand tu regardes quand tu regardes le premier Guardian de la Galaxie et que tu as Star-Lord qui fait des blagues pourquoi pas il est tout seul mais là tout le temps tout le monde c'est un espèce c'est le festival de l'humour rassemblé ça m'a vraiment sorti du film par maman ça m'a moins dérangé que pour Thor 3 ah ouais c'est moins prononcé il y avait quelques passages dramatiques qui étaient désamorcés mais les vrais passages importants étaient là enfin dramatiques entre guillemets étaient là et on avait l'humour pouet-pouet était peut-être un petit peu plus dosé que par rapport à Thor 3 disons qu'il y a une différence c'est que Thanos c'est quand même bon il a été un peu catapulté comme méchant suprême machin mais lui effectivement il a un objectif c'est tout ça de défoncer la gueule et les mecs ont beau lui faire des blagues de merde lui à chaque fois il répond par une grosse tonnale dans la gueule c'est surtout que c'est la vraie réussite du film pour moi c'est le personnage de Thanos on nous l'a teasé pendant très longtemps on nous le présente et surtout il a du coup un charisme fou par rapport aux autres qui sont un peu des espèces oui et non il y a des trucs qui alternent déjà je pense que le film témoigne un peu de l'échec de la méthode Marvel qui a quand même passé 19 putains de films pour en arriver là et en fait qui a pas été foutu de l'utiliser le personnage au delà de deux scènes post-génériques qui étaient exactement les mêmes et d'un pauvre passage éclair dans les gardiens des galaxies et tu te dis tout t'a amené à ça c'est la promo tout t'a amené à Avengers Infinity War à cette fameuse quête des pierres de l'infini sauf qu'en fait l'ombre de Thanos on aurait pu l'amener progressivement et en faire une menace où les mecs auraient pu se dire putain il arrive sauf qu'en fait pas du tout et du coup le film au début c'est oh là il y a Thanos qui arrive les gars et en fait c'est catapulté en 30 minutes c'est un peu t'as quand même Tony Stark qui dit c'est qui Thanos alors que c'est quand même le mec du premier film et t'as ce côté le mec qui débarque en 2 temps 3 mouvements et il fout le Dao en 2 temps 3 mouvements sauf que t'as envie de le dire le gars vous avez passé 10 ans pour l'amener si vous aviez fait ça un peu plus travailler dans l'écriture un peu comme une série télé etc le mec parce que le grand public ne sait pas qui est Thanos concrètement le mec débarque c'est qui ce gars depuis 2012 les gens normalement ne regardent pas les scènes de poche générique les gens normalement ne savent pas qui est ce mec mais moi je rejoins Mathieu dans le sens où avec Thanos ils ont essayé d'en faire un méchant un peu moins lambda que par exemple le méchant Ant-Man qui est totalement générique mais parce que le film s'intéresse à lui en fait depuis 2-3 films les méchants ont des vraies consistances ou même dans Doctor Strange je ne me souviens même plus qui est le méchant déjà Mad Mikkelsen c'était le mec qui joue chez Refn mais là en l'occurrence Thanos ils essayent de lui mettre un petit background ou même parfois on a presque envie de s'attacher au personnage parce qu'il a des sentiments parce qu'il a du temps à l'écran c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de charisme sur Thanos et là dessus ils ne se sont pas trop plantés et presque j'ai l'impression que même certaines figures comme Captain America pour moi je ne vais pas spoiler mais du coup pas une présence à l'écran énorme alors je suis désolé le fan club de Chris Evans j'ai eu des frissons quand il est apparu je suis désolé la première apparition de Chris Evans il a une apparition classe le prenant est chouette c'est pas mal mais il a une petite barbe je suis désolé dans la gare ça n'a aucun sens comme Basile alors moi je veux porter les enfants de Chris Evans mais si je vois Chris Evans avec la barbe dans un bon film il y a Snowpiercer oui c'est vrai c'est mieux que les 19 films en fait là il débarque du train Before I Go un truc comme ça c'est pas bien Before I Go non mais pas Before I Fall le film qu'il a réalisé Before I Go c'est pas bien le film qu'il a réalisé oui c'est pas bien je trouve ça sympathique c'est gentil on s'éloigne tout ça pour dire que soyons honnêtes Chris Evans avec sa petite barbe surtout il y a un passage où il se baille ses petits cheveux décoiffés j'avais envie de lui passer la main dans les cheveux et de lui faire soyons honnêtes pour en revenir à Thanos et à ce que tu disais au début essayer de remettre un peu ce débat sur les rails moi ce qui m'embête c'est qu'on nous a teasé un personnage qu'on n'a jamais vraiment vu comme une menace et quand le film quand même c'est quand même lui qui envoie les méchants dans le premier ça tu le sais parce que c'est une scène post-générique le gars il a un plan dans le film soyons honnêtes moi j'avais oublié on nous présente comme une menace et là où je veux en venir c'est que l'introduction sur le vaisseau Asgardien quand le film commence tout le monde est mort et ben moi ça m'a posé un problème pour rendre cette menace crédible moi j'aimais qu'on aille j'aurais voulu le voir massacrer des gens c'est pas très cool de dire ça mais tu vois il le fait un peu dès la première scène il finit de massacrer quelques personnes il y a un tout petit peu moi j'ai pas eu cette sensation pour faire un c'est 5 minutes du film c'est bon pour donner un point de comparaison avec un blockbuster récent moi j'ai préféré l'apparition de Vador dans Rogue One la scène de fin quand il tape des mecs avec là tu vois tu vois tout de suite la puissance du personnage et si tu sais pas qui c'est si tu rentres dans l'univers Star Wars via ce truc là tu fais ah ouais quand même et là t'arrives et c'est l'inverse c'est comme si les soldats rebelles étaient déjà au sol et qu'il était au bout du couloir ça a pas vraiment sens en fait en plus il y a un problème de tonalité parce que la scène fait suite à Thorin Rock qui était 2h de YOLO on s'en bat les couilles tu vois et la scène poche générique de Thorin Rock c'était oh il y a un gros vaisseau lol et là bam ils sont tous morts ouais ok il n'y a pas de juste milieu en fait non mais juste la différence de ton est là mais justement ça enchaîne directement alors au détriment d'une oeuvre qui devrait être justement alors je te rejoins sur le fait qu'il faudrait avoir une introduction etc parce que par exemple au début du film il a déjà une pierre et en fait la pierre on te le cite alors si tu connais l'univers Marvel ça va mais en fait il a juste massacré une planète entière pour récupérer la pierre d'ailleurs moi j'avais pas trop compris cette histoire bah en fait c'est la planète en question c'est Xandar c'est la planète que tu vois à la fin oui mais après moi j'aime bien faire appel à l'intelligence du spectateur c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées hors écran ok on comprend et on avance mais effectivement ouais mais pour poser le personnage sinon ils vont nous faire 25 Avengers ce que je me disais c'est qu'en fait dans le film alors j'ai plutôt passé un bon moment les deux heures et demie je les ai pas vues passer je me suis pas emmerdé c'était plutôt sympathique mais j'ai pas j'ai pas souvenir d'un seul plan iconique bah en fait c'est très générique c'est le problème du film et moi ça m'embête un peu parce que j'aimais bien les Rousseaux sur les deux précédents même Civil War même le combat dans l'aéroport dans Civil War je veux bien trouver que c'est cool j'aime beaucoup Winter Soldier où ils proposaient vraiment quelque chose et où il y avait une manière de mettre en scène des combats un peu bourrins et là les mecs sont perdus entre la caméra portée où ils essayent de revenir à leur style d'avant mais en même temps ils sont noyés parce qu'il y a mille effets spéciaux que tout se passe dans l'espace avec des mecs qui volent alors que ce sont des réalisateurs plutôt terre à terre plutôt fait pour filmer de l'action à ras du sol et vraiment des mecs qui se mettent des pains dans la tronche là il y a des effets spéciaux dans tous les sens il y a des trucs galactiques et moi j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient complètement perdus dans la mise en scène et effectivement comme dit Alexandre il n'y a pas une scène qui est vraiment marquante il y a des combats qui sont pas mal toute la partie il y a un passage contre Thanos où ils se mettent tous contre lui qui est à peu près qui est pas mal même la scène du début dans New York avec la manière d'utiliser les pouvoirs de chacun et la dynamique qui se met en place elle se regarde mais ça reste très très lambda très très plan plan ça reste du plan jeu vidéo c'est que c'est tout de suite la cinématique c'est surtout les espèces de conclusion de disons de film et du coup avec autant de personnages et autant de choses entre guillemets pas à finaliser mais en tout cas à mettre dans le film c'est vrai qu'on n'arrête pas d'alterner entre différents lieux différentes planètes etc ça donne du rythme ça avance assez vite ça c'est plutôt cool moi j'ai bien aimé justement ce côté exploration on empêche un peu de se focaliser sur quelques gros même les gros bastons je trouve que la construction globale les allers-retours entre les différents lieux ça passe il y a 45 000 personnages puisqu'on a 18 films et il y a plein de second couteau vous pouvez les compter j'allais demander 24, 29 j'allais dire 25 personnages ouais on doit être quasiment à 30 je crois que les réels avaient dit qu'il y en avait 64 oui mais c'est les eux ils comptent les second couteaux genre Wong au début qui réapparaît pas ou la soeur de Black Panther la soeur de Black Panther qui a un tout petit rôle ouais ouais ils comptent quasiment jusqu'à 70 personnages je crois qu'il doit y en avoir 25 mais du coup je comprends j'en compte 33 très connus très connus voilà ça reste énorme et je trouve que l'équilibre est à peu près à peu près satisfaisant sachant que le temps à l'écran le temps à l'écran est à peu près satisfaisant pour tout le monde c'est pas de l'anecdotique sans spoiler le scénario écrème un peu c'est à dire que dans la première moitié du film en tout cas il y a quelques morts donc les fans seront un peu ouais enfin c'est pas des morts très intéressantes non mais on sent on sent qu'il y a une toute petite envie quand même de dire il peut se passer des trucs mais le fait qu'il y ait tant de personnages et tant de lieux etc. ne devrait pas justifier une réalisation médiocre pardon enfin lambda c'est pas médiocre c'est pas Avengers 2 c'est pas Avengers 1 c'est pas les deux premiers c'est pas Justice League ça tient la route c'est vrai on est un peu dur ça tient la route comme toujours chez Marelle c'est une lecture très facile c'est les mêmes effets spéciaux c'est le même schéma en fait c'est ça typiquement ça aurait dû être le film qui après avoir photocopié une formule pendant mille ans sort un peu du truc et soit une vraie proposition et ça aurait dû donner au Rousseau l'occasion un peu d'exploser leur mise en scène et que nous on en prenne un peu plein la vue et ça n'arrive pas en fait il y a aussi un autre problème c'est qu'il y a justement la surenchère de lieux même si moi j'ai bien aimé ce côté on va voir plein de planètes etc. et t'as un côté un peu space opéra qu'on a déjà vu comme la planète de collectionneur il y a des planètes qu'on n'a jamais vues il y a un côté un peu space opéra hyper varial à Star Wars qui est assez visuellement qui est assez duxuel on sent qu'il y a une nouvelle liberté de se dire on a connecté tous les héros maintenant vous vous rendez compte c'est un univers global et justement moi j'ai beaucoup pensé à Star Wars dans le sens où on peut aller d'une planète à une autre on est un peu on est dans un univers hyper global hyper grand ça c'est cool mais en fait justement la surenchère de personnages ça fait aussi que tout va très vite de péripéties d'actions ils se posent jamais donc en fin de compte t'as jamais peur pour eux parce qu'ils ont pas eu le temps d'avoir peur pour eux parce qu'en plus ils se font des blagues ces connards et en fait ça pose à mon sens un souci c'est que tout va tellement vite qu'au final effectivement t'as pas peur et le gros cliffhanger final qui te dit oh regarde il se passe un truc horrible quand tu réfléchis en plus 3 secondes au plan du enfin déjà au pouvoir qui n'ont plus aucun sens c'est à dire qu'ils deviennent tous tellement surpuissants qu'au bout d'un moment tu fais non mais là le mec on voit très bien que tu dis juste ton petit doigt que tu pourrais faire 3 fois plus que ce que tu fais à l'écran mais juste parce qu'il faut que la scène fonctionne parce que t'as juste une meuf avec 3 bâtons électriques à côté de toi faut que ce soit équilibré mais ça c'est un problème d'Avengers mais bon bref t'as ce côté là et du coup tu sais que les personnages sont pas complètement à fond et t'as plein de problèmes de scénario genre pourquoi Thor il fait juste ça alors qu'en fait ils pourraient tous leur défoncer la gueule en 3 secondes et t'as aussi cet aspect effectivement où la surenchère fait qu'au bout d'un moment bah t'as peur pour personne et quand ils essaient de te montrer enfin le grand drame machin qu'on t'a tant vendu quand tu réfléchis 3 secondes en fait aux capacités des personnages etc tu sais très bien que ça va être en 2 coups de cuillère à peau dans le prochain ça va être réglé en fait et le final du film qui se veut vraiment hyper dramatique hyper fort genre ça y est on va vraiment vous traumatiser avec l'univers Marvel tu fais ouais mais en fait dans le prochain tout ça en 10 minutes c'est réglé mais quand même enfin Chris Evans avec sa barbe j'avoue j'avoue que ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu les trucs promotionnels j'étais là ah merde il dresse un petit bouclier et tout après bon le film souffre au niveau scénario de quelques évidences qu'on pourrait se dire tel personnage pourrait faire ci etc il y a un truc à citer c'est que le plan du méchant est complètement con oui non mais moi j'apprécie en gros on peut le dire c'est un semi-spoiler le plan de Thanos c'est donc d'avoir les 6 gemmes pour un claquement de doigts supprimé aléatoirement la moitié des habitants de l'univers parce que l'univers est limité en ressources et qu'au bout d'un moment il meurt sauf que quand t'as un gant qui t'offre tous les pouvoirs du monde les ressources tu peux les créer en un claquement de doigts aussi donc en fait le mec veut faire mourir la moitié des gens alors qu'il peut juste créer les ressources je n'avais pas pensé non non son plan est complètement con non mais après Thor a lu le traité d'économie héritique il est pour une redistribution des richesses il a raison après moi j'aime bien le côté figure extrémiste de l'homme qui veut aller au bout de son propre idéal oui mais il est aveuglé en fait au détriment de tout le reste de ses congénères et je trouve que quelque part le film lui donne assez de liberté comme le disait Alexandre tout à l'heure on est un peu d'empathie pour lui même si le but c'est quand même de l'abattre mais quand tu réfléchis deux secondes tu fais ok mec en fait t'es débile moi ça m'a pas plus gêné que ça comme dans le comics enfin après ouais mais le comics justement t'as une dimension tragique où le mec veut plaire à la mort qui est littéralement un personnage et tu peux pas plaire à la mort c'est impossible donc en fait il se voue à l'échec dans ce truc là ce qui amène une scène dans le film très étrange parce que ça amène un personnage qu'on pensait pas voir là avec un des rares trucs un peu cool du film enfin dans le mode un peu fanboy gratuit c'est là dessus que je voulais en venir justement moi le plan de Thanos ok il est débile mais pour moi c'est un plan de méchante comics et les plans de méchante comics parfois les mecs ont des idées à la con ils veulent enrayer le monde ou pas ou détruire une planète et se retrouver tout seul parce qu'ils ont détruit tout l'univers ça a pas de sens non plus donc finalement c'est à la fois con et en même temps je le trouve très dans l'esprit de ce qu'on pourrait lire sur du papier et c'est à ça que je voulais en venir aussi c'est qu'il y a un côté très bande dessinée peut-être dans celui-là où il y a des apparitions totalement inattendues il y a vraiment une scène je me suis dit what mais pourquoi il est là lui et puis je me suis dit mais c'est très comics de faire ça c'est très Batman se promène dans un endroit et il va croiser un de ses ennemis ben là c'est un peu la même chose et on se dit mais ok dans une BD ça aurait marché donc c'est complètement con mais en même temps c'est tout à fait à sa place donc pourquoi pas et dans l'aspect un peu con aussi il y a un truc quand même c'est que les mecs traversent l'univers vont sur plein de planètes etc et en fait tu crois jamais les autres peuples c'est-à-dire qu'il n'y a que les terriens dans le film c'est vrai c'est-à-dire qu'ils vont sur 14 planètes il n'y a jamais personne on se fait croire la plupart ont été détruites après voilà on nous montre que ta noe s'est passée et qu'il a ravagé des gens tu l'as jamais vu donc en fait il parle des anglais oui déjà évidemment il parle des anglais mais tu vois ça les arrange bien que les Asgardiens se soient fait niquer la gueule juste avant mais tu te dis putain mais en fait il n'y a plus personne dans l'univers c'est bizarre surtout ils parlent tous Groot je suis désolé et ils parlent tous Groot aussi mais c'est vrai aussi pour la scène de fin on aurait pu nous montrer ce qui se passe sur différentes planètes la scène de fin fin celle avec les Ewoks tu sais oh merde ils ont détruit la moitié des Ewoks c'est bâtard la dernière scène avant le post-générique qui est censée être dramatique ce drame il aurait pu être montré sur tout un tas de planètes qu'on aurait vu on aurait pu au moins nous montrer les planètes croisées par les gardiens de la galaxie et ils ne le font pas après on peut tous espérer de voir des choses différentes mais qu'il y ait des absences de récits et qu'on ne nous le raconte pas forcément pourquoi pas mais si tu veux vu l'échelle du récit c'est problématique moi je trouve que du coup il y a une figure vraiment alors c'est pas celle du comics qui est hyper passionnante mais la figure de Thanos est quand même un peu mieux construite que la plupart des méchants Marvel on s'y accroche en tout cas un peu plus ce qui donne lieu à quelques séquences entre lui pour une comparaison encore une fois j'ai revu Ant-Man il n'y a pas longtemps le méchant d'Ant-Man il est quand même tout pété je vais vous poser une question là comme ça au dévôté parce que j'en cherchais un dans ma tête mais il faut me citer un bon méchant Marvel dans les films Black Panther il y a peut-être celui de Jeff Bridges dans le premier Iron Man oh non catastrophique non Black Panther crâne rouge crâne rouge Michael B. Jordan alors Black Panther crâne rouge dans Captain America il est cool ah Hugo Weaving moi j'aime dans une moindre mesure parce que l'échelle est petite mais j'aime bien le méchant dans Civil War et le petit terroriste Zemo c'est qui ? on se souvient plus c'est Daniel Brühl c'est Daniel Brühl c'est vraiment un truc à toute petite échelle et ce qui prend des grosses proportions c'est juste le mec qui veut les enlever qui s'engueule Iron Man 2 non Mickey Rourke si tu nous écoutes à jamais dans nos cœurs voilà mais enfin je trouve que Ultron est assez intéressant même si j'aime pas le film mais je trouve qu'en tant que personnage il est assez intéressant le concept je pense que Thanos c'est sûrement le méchant le plus intéressant de Marvel en fait simplement parce que c'est le méchant le plus écrit c'est le méchant le plus écrit et c'est aussi le méchant qui apporte finalement le plus de menaces parce que tu disais qu'on craignait pas trop pour les personnages en fait moi je trouve qu'on craint un tout petit peu parce qu'à partir du moment où le premier second couteau meurt dans la scène d'ouverture on se dit ah tiens il faut un peu mourir des gens et puis après ça avance un peu et à un moment donné je me suis fait ah ben finalement peut-être que ces personnages là peuvent y passer et à un moment donné il se passe un truc on va pas spoiler quand même vers la fin et pendant quelques secondes j'y ai cru moi je me suis dit tiens putain ils ont osé ils ont fait ça ok c'est possible ouais mais en même temps ils l'ont pas fait bah non ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait mais en fait il y a des trucs c'est aussi que on sait les acteurs qui vont arrêter leur contrat avec Avengers 4 donc on sait qu'il va y passer dans le prochain c'est de toute façon toujours le problème avec Marvel et c'est pour ça on en avait parlé et puis sur la fin il y a des personnages à qui il arrive des trucs sauf que tu sais déjà qu'ils vont avoir leur film suivant respectif donc tu sais qu'en fait il va rien en arriver c'était la même chose dans Black Panther quand il tombe dans la chute d'eau et qu'on te fait hé mais regardez il est mort mais tu sais bien qu'il meurt pas puisque tu l'as vu dans la bande annonce d'Avengers Infinity War là c'est pareil tu sais bien que c'est pas un spoiler mais on sait bien que Spider-Man par exemple ne meurt pas dans le film puisqu'il aura un Spider-Man Homecoming 2 donc du coup forcément ils seront toujours là et peut-être que Marvel devrait enfin j'espère que ils n'ont pas je pense que justement le fait de peu communiquer c'est bien aussi ce serait bien qu'ils arrêtent de communiquer trop en avance sur ces trucs là trop en avance oui mais en tout cas pour la phase 4 4 c'est la phase après Avengers 4 ils ont dit on va en parler après Avengers 4 donc on attend de voir c'est ce qu'il faut mais est-ce que t'as besoin de tuer tes personnages pour raconter des histoires intéressantes c'est aussi un des trucs en fait qui est grave dans Avengers 3 c'est que ça ne raconte rien c'est que c'est littéralement le film manichéen où t'as le gros méchant qui débarque pour casser la gueule à tout le monde et les gentils qui doivent entrer non mais ça c'est vrai mais en fait fondamentalement ça raconte autant de trucs qu'un Justice League c'est que putain narrativement c'est dramatique à ce niveau là c'est plus joli non mais bien sûr mais ça pour le coup c'est vide c'est un film vide ouais mais ça pour le coup c'est parce qu'on a tous eu envie même si on n'est pas trop fan des derniers Marvel on a tous envie de voir la conclusion ça participe au fait que c'est une franchise le personnage de Thanos sur cette espèce de figure tragique il pourrait raconter quelque chose sauf que comme son plan est complètement con tu te l'en fous et tu fais mais putain ça ne tient pas debout et puis surtout ce film nous était vendu comme une espèce de conclusion une apothéose une apothéose qui pouvait finir même se prolonger par la suite avec d'autres films derrière mais c'était censé vraiment être un point marquant et finalement c'est rien de plus que le teasing du suivant comme le faisaient déjà les films d'avant pour le coup moi je trouve que le film il ne se tient pas forcément tout seul mais en tout cas il ne raconte pas quelque chose non plus mais ce n'est pas un gros teaser pour la suite quand même t'as un cliffhanger le dernier quart d'heure je vais te faire du mal Jean-Victor je sais mais à la fin de Matrix t'as un gros cliffhanger mais tu sais qu'il y a un 3 et que c'est fini oui voilà il n'y a pas une phase 4 à Matrix surtout Matrix Reloaded il déconstruit tout ce qui est venu avant oui c'est un film qui prend toutes tes croyances et qui l'ébroie j'exagère mais tu ne dis pas n'importe quoi sur Matrix d'accord mais là en l'occurrence j'avais peur du côté grosse bande annonce où en gros ils vont tous se réunir et puis hop à la fin plan de fin money shot sur tous les héros et puis hop ça va se terminer là en l'occurrence il n'y a pas une vraie fin mais presque oui mais dans l'optique d'une partie 1 partie 2 je veux dire la structure n'est pas non mais disons qu'à l'inverse de Matrix pour reprendre ton exemple Matrix il est marqué à suivre là il n'y a pas à suivre mais on sait très bien à la fin du générique il est marqué Thanos will return les Marvel ils font tout ça mais non non après je pense que je suis d'accord je suis d'accord avec Jean-Victor sur le fait qu'on nous a quand même ils étaient revenus en arrière en disant non non on ne va pas faire deux parties et tout très concrètement comme d'habitude de toute façon il y a d'autres films qui arrivent on rappelle que cet été sort Ant-Man 2 qui se déroule a priori dans le même espace de temps que Avengers 3 ce qu'on aura avant Avengers 4 ou après ? avant Avengers 4 c'est Captain Marvel Captain Marvel qui se passe 20 ans avant mais qui se passe pour les années 90 donc du coup c'est pas et donc vous aurez ces deux choses là pour patienter avant de voir Avengers 4 je suis à peu près alors je n'irai pas voir Captain Marvel mais si ça se passe dans les années 90 je ne suis pas à peu près sûr qu'on aura un titre de gala ou de corona dans la bande d'avance sachant que dans Captain Marvel c'est enregistré il y a quand même un sacré casting aussi est-ce qu'un film avec Free From Desire t'as pas envie d'y aller ? écoute Iron Man 3 s'ouvrait sur I'm Blue de 1865 nous n'oublions pas sachant que Captain Marvel convoque aussi pas mal de second rôle Marvel et Dulo Dulo oui il y a Tumbledore dans Incroyable dans Marvel voilà donc globalement un résultat assez mitigé je sens encore une fois c'est effectivement c'est un bon moment par rapport à tous les blockbusters qu'on a vu récemment pas exactement tous mais par rapport à un Pacific Rim Uprising par un Tomb Raider etc ça se regarde Avengers c'est pas mal on est dur on s'est pas ennuyé si tu y vas pour en prendre plein la gueule même si tu te souviendras de rien ça marche par exemple Age of Ultron c'est nul quoi on se fait chier c'est mieux que les deux premiers c'est fini il n'y a pas des fonds verts dégueulasses est-ce qu'on espère pour le quatrième peut-être un peu plus de corps de caractère est-ce que vous espérez pas un peu ça à chaque fois pour chaque Marvel c'est ce qu'on se dit c'est la fin d'une ère je n'ai pas vu ce film mais du bilan je peux en tirer de vos impressions j'ai l'impression que finalement c'est un Marvel dans sa formule c'est dans la digne continuité donc ceux qui ont aimé aimeront ceux qui n'y voient pas beaucoup d'intérêt n'ont pas forcément besoin d'y aller mais ça délivre j'ai croisé des gens ce matin à la projose Sylvestre notamment pour ne pas le citer écoutez le premier Happy Hour qui aime bien celui de voir et qui m'a dit je me suis fait chier comme un mort parce qu'il me dit ça annonce la suite est-ce qu'on espère que la phase 4 je continue mon truc est-ce qu'on espère que la phase 4 sera avec plus de prise de risque on espère pas que ça va s'arrêter c'est pas toi qui disais sur Twitter Jean-Victor que ça allait comment ça moi je pense qu'en fait comme ça a démarré avec des Tony Stark Captain America et que les acteurs ont déjà annoncé qu'ils allaient arrêter après le catch je pense que ça a marqué la fin d'un truc et que les gens vont peut-être moins suivre il y a aussi Black Panther je te dis ça Black Panther est totalement la version il y a aussi quand même une lassitude du public moi par exemple pour prendre ma petite personne les premiers même s'ils ont plein de défauts les premiers Marvel du début je les kiffais et maintenant je commence à en avoir marre et j'en parlais à la sortie de la projection avec notre camarade Robert de films de culte lui c'est pareil Iron Man même Iron Man 2 qui fondamentalement est un mauvais film on prenait un certain plaisir à découvrir la formule et on passait à un moment agréable mais là au bout de temps de tentatives de produire la même chose et tout on en a un peu marre et moi je le vois un tout petit peu aussi dans les réactions dans les réactions que j'ai sur le site sur Facebook et sur Twitter de Clone Web etc il y a moins de passion ça c'est les gens continuent à y aller on le voit avec Black Panther je pense qu'Avengers 3 on en reparle demain soir on va voir les chiffres oui les gens c'est des films qui cartonnent aux Etats-Unis ouais tu vois tout le monde disait ouais Avengers 2 machin etc je pense qu'Avengers 3 il va pas faire plus qu'Avengers 1 au pire il fera peut-être 2 milliards les ventes annoncent quand même qu'il va oui mais il va pas tout défoncer ça va très bien marcher évidemment en termes d'ouverture il peut aller chercher une première place oui mais bon comme toutes les ouvertures c'est cool mais pendant ce temps là Cameron il reste très loin devant avec Titanic et Avatar Cameron il reste joli Avatar ce film qui n'a pas marqué la pop culture personnellement personne n'arrive à ne serait-ce que le frôler même pas Star Wars même pas Star Wars qui est quand même bien plus connue que les Marvel donc t'as envie de dire Avengers 3 ça va être un succès Star Wars 7 a quand même un score honorable mais voilà mais non pour répondre je pense que les gens nous peut-être qu'on se lasse parce qu'on commence à être déblasé qu'effectivement on préfère voir des films avec des couilles genre Ready Player One ou Avatar non pas Dunkerque merci mais le grand public enfin Marvel moi je le vois dans ma tête les gens sont sur excité les gens sont comme des ouf culturellement mais aussi parce que c'est écrit comme une série télé et t'as vraiment ce côté je vais voir le dernier épisode d'un truc que je connais avec les personnages que je connais je sais ce que je vais voir mine de rien on s'attache aux personnages moi ça m'a fait super plaisir de revoir Tony Stark ouais mais tu t'en fous tu t'en fous moi j'ai aucun attachement à eux pendant le film tu vois ce qui leur arrive je suis là ok c'est cool j'avoue que pour le coup ça faisait longtemps que j'avais pas eu le plaisir de retrouver genre Captain America ou des gens comme ça quand il apparaît dans le film tu fais ah ouais putain c'est cool bah ouais mais en même temps Chris Evans avec sa barbe mais bon donc allez profiter si vous avez aimé les films Marvel précédents de toute façon il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui va dire allez viens on va voir Avengers 3 tous les gens qui nous écoutent vont aller voir Avengers 3 et on vous souhaite bien du plaisir et puis quand même Chris Evans avec sa barbe et n'hésitez pas à commenter à discuter sur Clone Web il y aura la critique aussi écrite j'imagine et vidéo par ailleurs et si vous êtes pas d'accord avec nous ne nous insultez pas on voulait remercier Basile pour deux choses déjà pour être venu à l'émission et nous parler de son métier et des sorties et de bande dessine en général ça nous a donné l'occasion de parler de littérature en grand ce soir et pour nous offrir de nouvelles BD sur le marché français de qualité et d'avoir supporté aussi une critique d'un film qu'il n'avait pas vu c'est très gentil mais merci de m'avoir accueilli il a un peu piqué du nez de m'avoir donné la bière non mais moi ça m'intéresse de voir les retours des gens là dessus est-ce que tu irais le voir jamais est-ce que tu n'as pas la curiosité par exemple de dire je le verrais chez moi en DivX alors j'ai essayé de faire cet effort sur le premier Avenger j'avais Netflix à l'époque je l'ai regardé j'ai tenu 10 minutes oui parce que c'est vraiment filmé comme les experts parce que c'est un téléfilm et après moi je comprends la formule je comprends le plaisir qu'on en tire et tout ça moi en matière de super héros à l'écran j'ai été plus que servi avec la Justice League de Bruce Team il y a 15 ans de Bruce Team voilà donc en fait il y a Brad Bird cet été il y a Brad Bird cet été tout à fait donc voilà moi je j'ai pas de je me sens pas trop le besoin ni la curiosité d'aller voir quelque chose qui finalement ne me convient pas et puis de toute façon tu as 100 BD à lire par an voilà c'est ça je suis pas mal occupé et comme on dit à chaque fois les super héros c'est avant tout de la bande dessinée donc lisez des BD et on a quand même réussi à nommer ce service de streaming qu'on avait pas cité avant c'est pas nous qui l'avons cité c'est Basile ah autant pour moi pardon est-ce qu'il y a des films de super héros à venir Marvel ou DC des grosses franchises qui t'excitent un petit peu alors ça pourrait être très intéressant citez moi les titres à venir et on va voir Deadpool 2 Shazam alors Shazam non Deadpool 2 alors Deadpool 2 non les Indestructibles 2 alors là oui oui pourquoi parce que c'est Brad Bird Aquaman je parle Marvel DC Ant-Man et la guêpe alors Aquaman c'est qui James Wan James Wan James Wan oui mais c'est il n'y aura pas de bulles avec la haïti douche il n'y aura pas de bulles pour parler mais James Wan a dit que c'était son Star Wars sous l'eau d'accord vous savez que c'est quoi c'est le fils Landis qui a dit que Bright était son Star Wars le film qui est sorti sur le service d'où on veut parler attends mec entre Max Landis et James Wan il y a un monde quand même certes mais enfin quand quelqu'un commence à te dire c'est mon Star Wars il y a déjà un soucis parce que quand George Lucas il a fait son Star Wars il n'a pas dit c'est mon tu vois il dit c'est son Flash Gordon ouais et ça ne ressemblait pas à Flash Gordon après sinon dans l'année il y a le fameux Venom dont le trailer est sorti ce matin alors ça je n'irais pas le voir en salle mais ceci dit si c'est assez gole pour que Tom Hardy soit en mode yolo complet en mode of course et dans le film il y a une moto il y a Miss Marvel qui a pour été mais qui réalise ça par exemple deux inconnus deux inconnus voilà je ne sais pas les Rousseau quand ils n'ont fait Winter Soldier ils avaient fait un resté de développement avant Hellboy Hellboy oui le reboot de Hellboy le reboot de Hellboy mais par un réel foro par Neil Marshall ouais donc bon bof sinon Avengers 4 X-Men Dark Phoenix pas réalisé par qui Simon Klinberg oh bordel New Mutants non New Mutants il ne sortira probablement jamais vous êtes au courant de cette histoire ils veulent l'annuler ils veulent annuler New Mutants pour intégrer les mutants à l'univers Marvel Studios les mecs ont mis le film 100 millions oui mais le film n'est pas bon donc du coup c'est peut-être l'occasion je vais vous dire le film tiré d'une propriété intellectuelle d'essai que j'irai voir si jamais il se fait moi j'y crois pas il le produira mais il ne le réalisera pas à mon avis c'est le Black Hawks de Spielberg et pourquoi j'irai ? parce que The Rock il n'a pas prévu Shazam c'est le méchant Shazam Shazam The Rock bref avec des bières c'est ça on est déjà en train d'aborder des sujets des prochains podcasts quasiment c'est ça non mais voilà Brad Bird et puis on n'en parle plus on se donne rendez-vous le mois prochain merci de nous avoir écoutés je vais refaire le générique et je remercie mes comparse d'avoir co-animé ce nouveau podcast on fête un peu nos deux ans c'est beaucoup d'émotion Happy birthday merci à Chris Evans merci pour les bières merci pour les barbes merci tous les jours Chris Evans surtout avec ta barbe si tu m'écoutes mon adresse c'est le 31 rue Victor Hugo on ne dirait pas la ville on a parlé ce soir de deux livres on a parlé du feu et de la fureur de Michael Wolff du traité d'économie hérétique de Thomas Porcher évidemment qui nous a fait revoir tout un nouveau monde on a parlé bande dessinée avec le lancement de cette nouvelle gamme Paperbacks chez Casterman avec Mech Academy et autant des retils le 2 mai le 2 mai le 2 mai allez demander du paperback à votre livret téléchargez aussi l'application le grand méchant renard pour jouer c'est gratuit ça va vous faire marrer dans votre trajet de métro le matin voilà intéressez-vous il faut qu'on soit financé par la RATP à un moment c'est pas possible on a parlé de Stray Bullets qui revient demandez à Delcourt de publier Stray Bullets on a parlé du 3ème tome de Tyler Cross qui s'appelle Miami Polar dessiné par Fabien écrit par Nuri et dessiné par Bruno disponible chez Targo on a parlé de Fire Cry 5 qui nous emmène dans les mondes des ratnecks au Montana à faire avec un copain à faire avec un copain débile on a très rapidement reparlé de salle de cinéma et de comment réimaginer la salle de cinéma aujourd'hui c'est possible et puis surtout on s'est bien amusé à parler d'Avengers 3 qui sort cette semaine au cinéma et finalement on n'a pas spoilé bon à part moi c'est les 5 minutes du film vite fait est-ce qu'on peut dire que cette scène What the Fuck ? non on va conclure là-dessus on va pas le dire on vous invite à participer dans les commentaires du site et puis on pourra échanger sur le forum de Clenwell aussi merci beaucoup salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501